On va passer à l'ordre du jour. On va commencer par les choses faciles, qui sont bien sûr les finances, présentées par Laurent Lainquette, avec des décisions modificatives sur un certain nombre de budgets. On attaque par une série de décisions modificatives sur les différents budgets. À ce stade de l'année, il s'agit de décisions modificatives purement techniques. Il n'y a pas d'orientation politique. Il s'agit d'ajuster les recettes et les dépenses à la réalité des recettes qu'on a pu constater et des dépenses qu'on va réaliser. Et de même, sur les investissements, on se cale sur l'avancement des projets. Est-ce qu'on projette ou pas les notes ? Oui, non ? Non. La première décision modificative concerne normalement le budget principal. En section de fonctionnement, on propose un ajustement qui porte notamment sur les recettes et l'actualisation des crédits relative à la fraction de TVA perçue par la CACP. On rajoute 1,381,970 euros. Et ça, c'est au regard de la notification transmise par l'État, donc ajustement technique. En dépense de fonctionnement, on rajoute 150 000 euros. C'est pour ajuster les dépenses de personnel à la réalité de la hausse subie du fait de la hausse du point d'indice à 3,5. Et on avait anticipé une partie du surcoût dans l'ordre du BS. On en rajoute juste un morceau. Il y a une diminution des crédits effectués au chapitre 14 d'atténuation de produits à hauteur de 200 000 euros. Cette diminution est due d'une part à la notification par l'État du montant prélevé au titre de la contribution du SPIC, qui est partenu en août à la collectivité, et puis aux règles de péréquation. Et d'autre part, à l'ajustement des attributions de compensation dans le cadre des CLECT ou de la distribution des charges relatifs aux services communs informatiques et aux différents services mutualisés. A l'issue de ces différentes opérations d'ajustement, nous avons une épargne brute prévisionnelle qui s'établira à 26,832 millions d'euros, soit 20,5 %, ce qui reste tout à fait satisfaisant, même si on est loin des records de certaines années antérieures, où par chance, on arrivait parfois à 25 %. Mais il est vrai que le contexte est complètement différent. En section d'investissement, vous avez les ajustements suivants. 830 000 euros concernant l'opération Pôle-Gare-Préfecture en plus, 195 000 euros en moins sur le Forum de Vauréal, 243 000 sur le LCR de Bussy, et plus 184 000 pour la piscine des Rues de Louvret. Encore une fois, il s'agit simplement d'ajuster les dépenses au rythme des projets. Oui. Alors, ça, c'est les recettes. Et en dépenses, la diminution globale est de 5 millions d'euros, sur différents appels de fonds des communes. Et vous avez le détail après, je ne vais pas les numérer, parce que ça va être un petit peu compliqué. Je ne suis pas sûr que tout le monde écoute. Merci. Bravo. Merci. Ça me fait plaisir. Thibaut ? Non, je pense que Thibaut est élu. Regardez le score. Il faut qu'on vote sur la première. Il faut qu'on vote sur la première note. Il y a des demandes d'intervention. Parfait. Merci. Je n'en vois pas, donc je propose de passer au vote électronique. Ah, non. Alors, pour l'instant, j'ai 53 votants. Non, 53, 52. Oui, tu as un pouvoir, normalement, mais tu as deux. Non, 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 ça, à mon avis, c'est intégré. C'est intégré quand tu as un pouvoir. Voilà, donc j'ai 52 votes, oui, 7 abstentions. Donc maintenant, budget... Annexe, aménagement. Nouvelle décision modificative, cette fois-ci, sur le budget annexe aménagement. Je l'ai en avant. Donc là aussi, on s'ajuste à la réalité des opérations et puis on procède à une petite correction comptable pour un montant très conséquent, mais il s'agit simplement d'un ajustement comptable. Donc sur les ajustements d'opérations en fonctionnement, on rajoute deux recettes concernant la piste cyclable avenue des Frontennes à Cergy pour un montant de 70 000 euros. En investissement, on redéploie des crédits du chapitre 21 vers le chapitre 27 à hauteur de 1 500 euros pour le traitement de factures relatives aux participations aux équipements, pour lesquels il n'y a pas de procès-verbaux de réception, on comprenne qui pourra. Et petit ajustement comptable, on corrige dans le cadre de CDM une inscription au BS 2022 qu'on avait faite au chapitre 40 au lieu du chapitre 41. Donc là, je pense que c'est vraiment un débat extrêmement technique pour les amateurs. Les services vous répondront avec plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Madame Catarino, écoute, parce que sinon, on s'en tira. Alors, ok. Donc je propose de passer au vote. Merci. Allez, le scrutin est clos. Ah, donc Marie Mazodier a un problème technique qui est votre pour. Donc on est à, si on peut afficher le résultat. Donc il y a 52 oui, voilà, 6 abstentions et une personne qui n'a pas voté. Donc, décision numéro 3. La décision modificative que nous allons évoquer concerne cette fois-ci le budget annexe TOM, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, avec une correction de 400 000 euros en section de fonctionnement afin de procéder à des régularisations comptables liées à l'encaissement de subvention titré à tort, et 7 500 euros au chapitre 65 pour le financement de la cote-part de la chaire économie circulaire de l'ESSEC qu'on a déjà évoqué sur d'autres financements. On compense par une minoration de crédit à due concurrence au chapitre 11. Et donc, ça vous donne la décision que vous voyez ici. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention ? On est surtout sur des notes techniques. Donc, il n'y en a pas. Donc je propose de passer au vote. Merci. Toujours pas ? D'accord. Donc j'ai deux non-votants encore. Bon. J'ai pas vu si ça avait pas marché. Non, non. Donc on a deux non-votants, a priori. Donc il y a deux non-votants. Donc on est à 53 oui. Et 5... Abstention. Numéro 4. Vas-y, appuyez, appuyez. Merci Jean-Paul. Alors cette fois-ci, la décision modificative concerne le budget annexe Rhum, redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Et il s'agit d'inscrire en section d'investissement simplement 3 100 euros afin de procéder à un ajustement comptable lié à la clôture de l'exercice 2021. Pas d'autre sujet. On est vraiment sur du technique et un tout petit montant. Les demandes d'intervention, je n'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. A priori, Stéphanie, ça a voté là. Non, c'est ça, votez. Ah oui. Je vous propose de clore le vote. Donc on a 52 oui et 4 abstentions. Donc notre numéro 5. Dernier sujet, il ne s'agit pas cette fois-ci d'une décision modificative, mais simplement d'acter la clôture du budget assainissement dans le cadre du transfert de compétences ou délégation de compétences vers le SIARP et d'acter le transfert des résultats et des réserves de ce compte. Et donc l'essentiel de la décision est en deuxième page. C'est le petit échéancier que vous voyez là, qui est issu d'une discussion entre le SIARP et l'agglomération sur l'échéance de ces différents transferts. Le montant total des réserves du budget annexe s'élève à 15 218 000 euros à sa clôture. Il a été convenu avec le SIARP de reverser ses réserves à hauteur de 9 669 000 euros, selon le calendrier que vous voyez en deuxième page. Et donc 2023, 2 millions d'euros. 2024, 2 750 000. 2025, 2 750 000. 2026, 2 469 000 pour un total de 9 669 000. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Xavier Costil. Oui, juste pour signifier le travail qui a été fait en bonne intelligence entre les services du SIARP et de la CACP au sujet de ces réserves, qui permet d'avoir un équilibre entre les deux entités pour la suite et pour permettre aussi d'avoir un programme de travaux sur la CACP qui sera assez conséquent. D'autres demandes d'intervention, mais je confirme ce que vient de dire Xavier Costil et le président du SIARP qui est là. C'est très bien les bonnes relations qu'il y a entre le SIARP et la communauté d'agglomération de Sergi-Pontoise. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je propose de passer au vote. Marie, ça marche pas ? D'accord. Si, si, ça marche. Alors, j'ai 59... Scrutin est clos. 59... Voilà, oui. Rida, c'est pareil. Ça marche pas ? 60... Voilà, donc on a 68. Maintenant, on va passer au rapport, il y a un certain nombre de rapports aujourd'hui. Donc, on commence par Raphaël Lantéry. Président, d'ailleurs, tout d'abord, remercier les services pour la qualité du travail qu'ils ont fourni durant ces mois un peu compliqués. Je vous appelle que la Covid, la crise énergétique. Donc, monsieur le président, je vais me permettre de vous présenter le rapport annuel de chauffage urbain. Ce rapport présente, donc, pour cet exercice 2021, les principaux résultats de l'activité du service public de production et de transport et de distribution collective de chaleur. Alors, chaque année, on a cette photographie que vous avez. Elle est intéressante parce qu'elle synthétise un petit peu les actions qu'ont pu être faites sur la titre de l'année 2021. On peut s'arrêter sur 61 km de réseau, 3,5 km de plus par rapport à l'année précédente, 2020. Un chiffre qui n'a eu 358 gigawattheures vendues, 13 % de plus. C'est lié notamment aux nouvelles souscriptions et aussi à l'état des lieux, justement, des états de puissance pour chacun des particuliers. On a une baisse du taux d'énergie renouvelable de récupération qui passe de 71,7 % en 2020 à 61,7 %. Ce qui s'explique essentiellement par la fiabilisation de la biomasse et un certain nombre de travaux qui ont engendré quelques ajustements. Donc, le chiffre basse qui est déjà un très bon chiffre au passage, juste pour le préciser, et qui reviendra à la normalité que l'on connaît à partir de l'année prochaine. Et quand même, ce qu'il faut souligner, c'est aussi l'augmentation de la performance du réseau de chaleur qui est en rendement, qui passe de 74,3 % en 2020 à 78,6 %. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on est passé de 28 fuites en 2020 à 14 fuites en 2021. Et c'est 7 incidents en 2021, alors qu'on avait 28 en 2020. Donc, les travaux portent leurs fruits. Alors, on verra encore l'année prochaine. Mais on avance dans le bon sens, en tout cas, sur les travaux qui sont à mener. Alors, vous avez encore le mix énergique. On y reviendra après tout à l'heure. Non, non, c'est bon, c'est bon. On y reviendra tout à l'heure. Alors, les principaux objectifs et indicateurs, le premier, on peut réduire l'impact environnemental. Alors, vous avez cette belle courbe rouge que vous voyez, qui est le contenu du dioxyde de carbone du réseau de chevage urbain de Serge et Bontoise. Il tend à baisser depuis 2007. Il y a deux éléments marquants. La première, en 2009, c'est l'ouverture de la biomasse, l'utilisation au démarrage de la biomasse. Et enfin, l'arrêt de la charbon que vous connaissez en 2019, qui a été plutôt prévu initialement. Vous avez donc une courbe qui baisse avec les autres types d'énergie en vision. Et avec une petite augmentation de 2020 à 2021 qui est liée aussi encore à la biomasse. Les travaux de fiabilisation sont en cours. Il y a une conséquence, évidemment, comme votre taux est plus bas, le taux de CO2 est, lui, un peu plus haut. Alors, quand même, il a noté que le chauffage urbain a permis d'éviter l'émission de plus de 60 000 tonnes de CO2 sur l'année 2021. Ce n'est quand même pas anodin. Et je vous rappelle qu'à chaque fois qu'il y a une intervention en moins sur le chauffage urbain, c'est aussi des mètres cubes d'eau. Et milliers de mètres cubes d'eau aussi de sauvegarder. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, sur la partie financière, vraiment quelques slides. On a un produit d'exploitation à plus de 31 millions d'euros, avec une charge d'exploitation à hauteur de 30,4 millions d'euros. Il ne faut pas vous attarder sur le chiffre négatif que vous avez sur ce qu'on appelle le GER, le gros entretien et renouvellement. Vous avez un solde négatif qui est reporté à la titre de 2021, qui se succède avec un autre solde négatif. En fait, c'est un lissage que vous avez d'exercice sur les travaux qui peuvent changer. S'il y a plus d'utilité de faire des travaux plus sur l'année 1N et pas sur l'année 1N plus 1, ça s'explique. Donc, c'est un lissage. Donc, il n'y a pas de problème particulier. C'est normal dans les travaux qu'on puisse avoir des adaptations en fonction des problématiques du moment. Alors, on s'est attardé sur deux graphiques, principale qui sont la répartition des charges d'exploitation. Et là, sur votre gauche, vous avez un détail. Et on va s'intéresser sur le P1, ce qu'on appelle les achats d'énergie. Donc, vous avez sur la gauche le grand camembert bleu, qui représente environ 67%. Et vous avez après une déclinaison, en fait, du type d'énergie sur le graphique de droite. Évidemment, ce qui ressort le plus, ce sera, comme vous le connaissez, ce sera donc l'achat du gaz, qui représente environ 49% d'énergie du délégataire, qui suit après l'incinérateur et l'achat de la biomasse. Mais vous verrez que ces chiffres vont tendre à changer au titre de l'année 2022. Vous avez ici, alors évidemment, je pense que vous n'avez pas raté, il y a une crise énergétique, des conséquences non négligeables sur le chauffage. Peut-être que vous l'avez constaté un petit peu sur votre facture. On le verra plutôt l'année prochaine. Et vous avez ici, donc, l'impact de la crise économique sur le tarif du chauffage urbain. Alors, vous savez tout ce qu'on appelle le R1, c'est la part des consommations proportionnelles au coût des énergies primaires et aux consommations des abonnés. Plus vous consommez, plus ça coûte cher, évidemment. Alors, c'est une convergence. Le hasard a fait parfois pas les bonnes choses, mais bon, on va répondre à ces problématiques-là. Déjà, on avait un contrat où le prix du gaz était sécurisé et qui se finissait en septembre 2021. Et figurez-vous qu'à partir de septembre 2021, c'est la crise là où elle a commencé. Et le prix, ce qu'on appelle du PEG, le PEG, c'est les produits d'échange gazier. C'est un marché virtuel où on achète et on vend le gaz. Et bien, c'est là, ça a augmenté. Alors, pour votre information, en octobre 2019, on était à 38 euros hors taxe du mégawatt-heure. En décembre 2021, le pic le plus haut, on reviendra sur le graphique après, on était à 91 euros hors taxe du mégawatt-heure. Alors, vous avez pu remarquer une explosion à partir de septembre 2021 du coût du gaz. Avec une chute en janvier, à partir de janvier 2022 et vévrier 2022, je ne sais pas si vous voyez en tout cas sur votre écran, on baisse en fait la part du gaz d'utilisation dans le mix énergétique. On passe d'une trentaine de pourcents à 24 %, puisqu'en fait, on a la fiabilisation des travaux qui ont été réalisés. Le maillage complémentaire a été terminé. Donc, la part du gaz est moindre, ce qui est quand même une conséquence non négligeable, notamment sur les coûts, puisque voilà. Alors, ce qui est aussi... On rappelle que dans le mix énergétique, c'est donc environ 30 %, on n'est pas sur un scénario où on est à 100 % du prix du gaz. Donc, je vous laisse imaginer les gens qui sont à 100 % du coût du gaz sur leur propriété. Voilà, alors, c'est le R2. Là, vous avez un graphique R2, on vous l'a mis en deux minutes pour vous dire qu'il y a une part R1, donc qui est la consommation. La part R2, c'est l'abondement proportionnel qui est la puissance souscrite. Évidemment, plus vous avez de pièces, plus vous sauvez plus. Donc, votre puissance n'est pas la même qu'un studio, par exemple. Et vous avez remarqué, là, que le coût, il augmente, mais très modérément, par rapport à une inflation, entre guillemets, dite normale. Et donc, c'est pour vous faire une comparaison entre ce qui vraiment augmente la partie R1 et ce qui reste plutôt stable la partie R2. J'espère que j'ai été assez clair sur la partie R2. Alors, je tenais, mes chers collègues, à vous remercier sur un élément qui n'est quand même pas non plus anodin. Vous vous souvenez qu'on avait voté ensemble une motion qui demandait justement au gouvernement de prendre en compte l'habilitat collectif, ce qui n'était pas le cas initialement. Donc, on a voté ça à l'unanimité. Donc, c'est pour ça que je voulais quand même vous remercier. Avec une rétroactivité au 1er janvier, au 1er novembre, pardon, 2021. C'est ça. Et avec une prolongation du décret jusqu'à la fin de cette année. Donc, on verra après les modalités. Les collègues du... Enfin, mes collègues des services ont travaillé parallèlement en 2021 avec une minerie plutôt intéressante, à savoir qu'ils ont pu racheter une partie du gaz, en tout cas, pour pouvoir intégrer le contrat cadre du CGI. C'est un syndicat qui achète du gaz, un groupement, pour notamment en rattacher les chaudières de gaz de Bellevue. Et puis, parallèlement, on est en train de travailler avec le délégataire qui est Sénérgie, justement, pour travailler sur les problématiques de coût et voir comment les modalités peuvent s'adapter par rapport aux contrats actuels. C'est pour ça qu'il y a un avenant qui est en préparation. Deux éléments, je vous l'ai dit tout à l'heure. La part de l'NRR, donc, elle passe de 33 à 24 % puisqu'on a fiabilisé la biomasse. On continue de travailler dessus. Et puis, je vous rappelle, et je sais que Régis Lezerman, mon collègue en charge de la politique des déchets, est très attentif à ça. Dans le nouveau contrat de délégation, la centrale d'incinération va délivrer une puissance qui passera de 30 à 39 MW, notamment, pour répondre. Je reviendrai vers vous en 2023 sur ce qu'on appelle le classement des réseaux. Mais ça, ce sera une autre histoire. Autre élément, et ça, c'est une demande très soutenue par le président Jean-Paul Jandon, à savoir de trouver une autre façon de faire de déclinaison de relations et de travail avec les usagers et les représentants des usagers. Donc, on a créé des ateliers. C'était une première, déclinée en trois ateliers. Donc, c'est du trait de travailler sur les modes de chauffage, le fonctionnement, les règles de facturation, les appels de charges. C'est un bilan qu'on pourra dire d'encourageant parce qu'on a fait ça pendant la Covid. Bon, c'était pas drôle. Donc, là, les habitudes ne sont pas encore tout à fait fiabilisées. Mais on trouve ça plutôt pas mal. Soit on travaillera encore, on va pousser sur la réflexion de la partie de facturation et appel de charges. Ou alors, on déclinera sur d'autres problématiques sur lesquelles on peut travailler. Mais c'est encourageant et on continuera à travailler sur cet aspect-là, monsieur le président. Alors, vous avez ici la continuité des travaux. Je pense que vous ne les avez pas ratés pendant quelques années. Ce n'est pas fini, au passage. Je vous le dis. Nous avons donc une finition des travaux de la création de 3 km de réseau qu'on appelle le maillage. Je pense qu'on peut essayer de le montrer avec la... Non, on ne peut pas. Ce n'est pas grave. Bon, c'est le... Si vous avez des bons yeux, c'est le truc vert. La courbe verte que vous avez, voilà. Bon, c'est pas grave. Donc, qui permet de passer en basse pression, je vous le rappelle. Et l'ammonisation de 189 sous-stations sur Sergique, évidemment, parce que vous passez de haute pression à la basse pression, qui n'est pas anodin. Et puis, il y a des éléments de communication entre les réseaux pour qu'on puisse avoir un suivi de qualité. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, M. le Président, je voyais, j'ai été assez court. Donc, je sais que M. le Président est assez attentif à ça. L'éco-réseau, on a obtenu le label pour la neuvième année consécutive. Ça s'articule à travers de trois critères, notamment environnemental, économique et critères social. Alors, ce n'est pas pour se lancer des fleurs au long de là. Ça nous permet d'avoir, quand même, une visibilité aussi sur la qualité du travail et du réseau que l'on développe aujourd'hui. Donc, je voulais simplement finir sur cette note positive. Ça changera dans son contexte un petit peu particulier. Mais soyez assurés qu'on met tout en œuvre pour avoir un réseau de qualité. Et on sait très bien que ce n'est pas facile ces temps-ci. Et qu'on est très attentif à la difficulté des gens. C'est la moindre des choses. Voilà. Merci, M. le Président. Merci. Est-il une demande d'intervention sur ce rapport de 2021 ? Je n'en vois pas. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons passé deux heures et demie hier en CCSPL sur ce sujet-là. Je peux vous dire que c'est pour ceux qui y étaient. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y avait de grandes interrogations et des compléments d'informations de la part des associations qui sont présentes. Avec, vous le comprenez bien, une vraie inquiétude. C'est le prix et les augmentations et la répercussion à la fois sur les abonnés et des abonnés, je dirais, au client final. Et donc, voilà, ça fait partie. On a essayé de rassurer. On a quand même beaucoup, aujourd'hui, d'incertitudes. Au niveau européen, c'est, on l'espère, la décorrelation du prix du gaz, du prix de l'électricité, qui serait quand même une première phase extrêmement importante. Après, un deuxième point, c'est, bien sûr, la possibilité d'intervention de l'État pour minimiser les augmentations. Vous le savez très bien, nous sommes plusieurs, aujourd'hui, à mener des batailles, donc Marc Denikela, moi-même et d'autres, sur les impacts, la prise en compte de ces impacts lorsqu'on est sur des réseaux qui ne sont pas forcément des réseaux individuels. Et puis, bien sûr, une bataille sur la prise en compte, je dirais, des dépenses pour les collectivités locales. Mais ça, on attendra, je dirais, je pense, le mois de décembre pour savoir dans quelle situation nous allons avoir des augmentations. Je vais vous dire, à titre d'exemple, on a essayé d'évaluer un peu les dernières décisions. Sur la ville de Cergy, l'intervention de l'État en 2023 ne serait que de 500 000 euros. Donc, vous voyez que, par rapport à l'augmentation, ce qui fait un peu moins de 50 %. Ça vous donne à peu près un ordre de grandeur pour les élus qui sont là. Et on n'est pas sûr d'avoir bien compris toutes les méthodes de calcul. Parce que je peux vous dire que les méthodes de calcul, aujourd'hui, sont extrêmement complexes pour tous. Voilà ce que je pouvais vous annoncer en complément d'information. Donc, s'il n'y a pas... Excusez-moi. N'ayez crainte, ce n'est pas la COVID. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je vous propose de passer au vote. Alors, j'ai deux nouveaux temps. Un nouveau temps. Voilà. Donc, on va clore le scrutin. 63, oui. Voilà, je vous remercie. Et on va passer la parole à Anne-Marie Bénouin. Partenariat avec Sillumine. Mais tout d'abord, je souhaite remercier vivement les services pour leur forte implication dans cette période tendue. En ce qui concerne le patrimoine géré par la communauté agglomération, quelques chiffres clés. Plus 8 % de points lumineux par rapport à 2013 et plus 112 km de voiries supplémentaires éclairées, soit plus 34 km par rapport à 2020. En ce qui concerne la réalisation du programme contractuel, le graphique montre que nous sommes bien dans les objectifs. On peut noter l'impact des opérations de remplacement des lanternes LED. 800 points lumineux LED cette année. Et l'année 2021 a permis de résorber le retard sur le programme d'exécution qui était dû à la crise sanitaire. Il faut résorber la vétusté du patrimoine qui est en légère remontation depuis 2020, car tous les équipements rétrocédés sont vétustes. À titre d'exemple, 900 points lumineux vétustes repris dans les ASL depuis 2013. Une bonne qualité de service en 2021 grâce aux outils, par une amélioration des temps d'intervention moyens pour les pannes, soit 58 minutes, donc conforme aux objectifs contractuels. Un maintien à un niveau faible du dos de pannes qui reste toutefois supérieur à l'engagement contractuel. Pour 2021, il est de 1,07 %. Un sujet crucial en ce moment, la réduction des consommations d'énergie. À fin 2021, la réduction de la consommation électrique de référence est de moins 45,4 %, soit une économie estimée à environ 1,225 000 €, avec l'intention d'attendre les moins 50 % en 2025, et je pense qu'on sera même au-delà. L'analyse financière, donc nous avons des dépenses de fonctionnement pour un volume de 4,107 000 €, des dépenses d'énergie 2021 qui étaient encore stables à l'époque par rapport à 2020, et des dépenses d'investissement pour un volume de 8,229 000 €. La mise en lumière du patrimoine remarquable, compte tenu des difficultés liées à la pandémie, aucun site n'a été mis en valeur en 2021. En revanche, plusieurs études sont en cours pour les édifices qui sont cités, avec une réalisation en 2022, la MELC de cours dimanche, sachant que plusieurs projets sont actuellement bloqués par les ABF. Une nécessaire évolution des modes d'éclairage, déjà par le respect de la biodiversité, au moyen d'une étude sur la mise en place d'une trame noire qui sera intégrée dans le projet de SDAL. Aussi, en raison des contraintes financières, les dépenses de la CACP pour l'alimentation d'électricité des 31 000 points lumineux se montent à 1,7 million d'euros. On atteint un plateau dans l'évolution des économies d'énergie. A noter que nous avons 44 % des lanternes équipées de LED. Il est donc nécessaire de modifier les modes de fonctionnement et de baisser les niveaux d'éclairement. Nous étudions également l'équipement de certains quartiers en lampe solaire, ainsi qu'un balisage phosphorescent pour certaines pistes cyclables. Les perspectives mises en place d'un plan de sobriété par une extinction de 1h30 à 4h30 de l'ensemble de l'éclairage public, hormis les gares et centralités. Mise en œuvre des dispositions du schéma directeur d'aménagement lumière qui viendront en complément du plan sobriété, mais on va le présenter au premier trimestre 2023. En proposant notamment des périodes nocturnes d'extraction totale sur les voiries situées sur les zones d'activité, et ce, en concertation avec les communes, en développant des équipements de détection de présence et en baissant les niveaux d'éclairement. En conclusion, vous maîtrisez au mieux nos dépenses d'énergie dans un contexte de hausse des prix. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Alors, j'ai Xavier Costil. Oui, je voudrais remercier Anne-Marie, les services à la CCP, et bien sûr s'illumine, pour l'éclairage de la MELC, qui est donc des travaux bien réussis, un bel éclairage qui fait plaisir à Cours Dimanche, et qui suit aussi l'éclairage de la mise en lumière auparavant de l'Église, qui était aussi un très beau projet. Marc Denis. C'est bon ? Oui, oui, c'est bon. Oui, je voulais revenir sur le chiffre que Anne-Marie nous donnait, le delta de moins 1,2,3 millions d'euros. C'est aux conditions économiques, entre guillemets, actuelles, passées. Donc je vous laisse imaginer ce que ça veut dire en termes de delta aux conditions économiques actuelles ou à venir sur le coût de l'énergie. Voilà, je voulais simplement apporter cette précision. C'est que les 1,2, 1,3, c'est sur des tarifs du temps passés et révolus. Merci. S'il n'y a pas d'autres demandes aux paroles, je crois que la décision à l'époque qui avait été de lancer ce PPP, finalement, a été une très, très bonne décision d'un point de vue énergétique, puisqu'on est aujourd'hui à peu près à 40 % d'économie en termes de consommation par rapport à la situation d'avant. Mais on le voit bien qu'on doit aujourd'hui améliorer, finalement, la façon dont on gère l'éclairage sur l'ensemble de l'agglomération et ce qui va nous obliger à faire des investissements qui n'étaient pas prévus au démarrage, notamment pour tout ce qui est régulation. Vous l'avez vu, on va de plus en plus s'adapter, je dirais, en fonction des usages de l'espace public, on va adapter l'éclairage. Donc ça, ce sera des investissements qu'on n'avait pas prévus en 2023, mais qui seront nécessaires. C'est pour ça qu'Anne-Marie vous a expliqué que, globalement, on avait un trimestre d'adaptation pour regarder tous ces points-là, mais je pense que ça nous permettra également de continuer à faire des économies. Je n'ai plus de demande de parole, je vous propose de passer au vote. 64, oui, et c'est toujours Anne-Marie pour la convention avec la ville de Jouy-le-Moutier. Pour un fonds de concours avec la commune de Jouy-le-Moutier pour le remplacement d'éclairage dans le cadre de requalification de la grande rue, c'est la phase 2. Il s'agit de remplacer le matériel mis en œuvre en 2018 par 6 lumines par des candélabres de type centre-ville ancien. Le coût de l'investissement se monte au total à 158 198 euros et sera supporté par la commune. Elina Corvin. Oui, vous m'entendez ? Simple interrogation, je vais voter évidemment pour, mais je me demande si c'est vraiment nécessaire de remplacer des candélabres dans ces temps de restrictions budgétaires alors qu'ils fonctionnent encore et qu'ils ont été changés en 2018. Oui, merci, bonsoir. J'avais également une question concernant le remplacement de ces lampadaires, savoir s'ils allaient être valorisés puisqu'ils sont très récents, donc savoir est-ce qu'ils allaient être reposés quelque part ou s'ils allaient être revendus, est-ce qu'il y allait avoir une revalorisation des lampadaires qui l'entraînent ? Je vais la retenir. Marine, tu as la parole. Ah, maintenant, tu atteins. Vas-y, appuie sur ton bouton. Ne touche plus à rien. Et l'éclairage fut. Oui, donc pour le remplacement des candélabres, c'est une décision de la commune qui souhaitait donc, dans le cadre de sa requalification, des candélabres choisis de meilleure qualité, paraît-il, enfin, de meilleure qualité visuelle. Donc après, c'est le choix exclusif de la commune, qui le finance. Je ne sais pas. En revanche, les candélabres, ils ont été récupérés et remis, replacés par ailleurs. Ils ne sont pas jetés. Je vous rappelle, ce qu'on essaye de faire, c'est d'arriver sur un certain nombre de sujets. Est-ce qu'il y a une bonne relation entre l'agglomération et la ville ? Alors, des fois, ça loupe un petit peu, mais sur ce sujet-là, globalement, on a réussi, mais tout ça est quand même payé au bout du bout par la ville. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir, bien évidemment, en tête. Mais on va récupérer les candélabres, ce qui est aussi un point important. Je propose de passer au vote. Donc, le scrutin est clos. Donc, 68, un non. Voilà, je vous remercie. Et donc, après, on a vu avec Marc, parce qu'il y avait trois sujets dont je pensais que, globalement, il fallait donner une vision globale. Donc, Marc va vous présenter en un seul transparent les points 9, 10 et 11. Et on aura des votes séparés pour ces trois points. Et je pense que c'était important de donner tout le sens que, globalement, on souhaite mener sur toute cette transition climat. Marc ? Appui. Oui, donc, un point sur ces trois notes à la fois qui concernent le bilan à mi-mandat, à mi-barcours, pardon, de notre PCET, le BGS territoire, la feuille de route transition, et je finirai par le rapport développement durable que l'on doit passer, là aussi, avant nos débats d'orientation budgétaire. Je ne peux pas rentrer dans le vif du sujet sans quand même rappeler, mais ça a déjà été un peu fait avant, quelques éléments de contexte. J'en mets deux, en particulier. Un, les effets des règlements climatiques partout dans le monde que l'on a pu voir cette année, mais on l'avait déjà vu avant, mais on les voit de plus en plus, les phénomènes de canicules, de sécheresse, d'inondations, d'incendies, ici en France, en Europe, et sur l'ensemble de la planète. Je ne ferai pas de commentaire sur la dernière COP qui vient de s'achever, qui a là aussi très, très, très timidement et peu avancé, malheureusement. Deuxième élément qui ne nous sera pas échappé, ça a déjà été dit avant, la tension durable, et c'est bien sûr, si je vous le redis, c'est bien pour insister sur cet aspect durable de l'augmentation des prix de l'énergie, à la fois gaz et électricité. Il ne faut pas croire qu'on est là sur une tension momentanée, que certains auraient tendance à attribuer, finalement, c'est la guerre en Ukraine. Non, tout ça a été déjà bien démarré avant et l'ensemble des considérants, faisant qu'on aurait ces tensions-là, ces augmentations sur le coût de l'énergie étaient déjà là présents avant et bien avant le conflit ukrainien qui n'a fait qu'amplifier et accélérer les choses, à la fois sur le gaz et l'électricité. Et donc, par répercussion, ce que Raphaël nous disait tout à l'heure, les conséquences que l'on a sur, par exemple, la chaleur, au passage, la dernière enquête qu'on a faite côté Amor se montre que le réseau de chaleur quand même globalement en France, alors s'ils ne sont pas 100% gaz, résistent relativement mieux, s'ils sont des réseaux entre guillemets un peu plus verts avec 50 à 60 au moins 1% d'énergie renouvelable et de récupération dedans, on a plutôt une tendance au plan national à 35% d'augmentation des réseaux de chaleur. Donc on voit bien qu'en ce moment, cette question des réseaux de chaleur qui était décriée par un certain nombre de collectivités par un certain nombre d'habitants en disant non, on ne veut pas, là en ce moment, les demandes de raccordement sont en train de pleuvoir un peu partout en France et j'en comprends qu'avoir une source d'approvisionnement avec un mix énergétique diversifié, y compris avec de l'énergie renouvelable et l'énergie de récupération est quelque chose d'intéressant. Je ferme la parenthèse sur les réseaux de chaleur en complément de ce que nous disait tout à l'heure Raphaël. Et puis le dernier élément de la spécificité française qui est que la moitié de notre parc nucléaire est arrêtée, ça ne va pas redémarrer tout de suite, moi, des infos que je peux avoir par différents autres réseaux et enceintes dans lesquels je siège, ça ne va pas redémarrer tout de suite. Donc on va rester sur un coût de l'énergie électrique relativement cher avec des risques, alors là, j'attire votre attention, le risque cette année en matière d'approvisionnement énergétique, j'en profite pour passer d'autres messages, sur cet hiver, ça n'est pas sur le gaz, on n'aura pas a priori, alors il faudrait qu'on soit à moins de 30 degrés pendant trois mois sur le territoire, je caricature un peu les chiffres, mais on risque d'avoir de plus en plus probablement une tension forte sur l'électrique et des risques de délestage. Je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs depuis quelques jours, on entend beaucoup RTE, re-recauser, des délestages, etc. Le risque en matière d'approvisionnement énergétique cette année, ce n'est pas sur le gaz, c'est sur l'élec. Donc si vous avez des équipements qui tournent à l'élec, il faut vous poser des questions des prochains mois. Étant donné que les réacteurs de notre parc nucléaire ne sont pas prêts de redémarrer, je peux vous le garantir. Quelques-uns redémarreront, mais d'autres pas tout de suite. avec quelques problèmes techniques à résoudre avant. Voilà, le contexte rappelé. Sur notre bilan, PCAET, Agenda 21 a mis par cours, donc, qui a été adopté en 2018. Donc on a à peu près 175 actions qui sont aujourd'hui listées dans les fiches actions qu'on a recensées. donc des nouvelles, parce que je vous rappelle simplement qu'on avait fait le choix quand on a adopté à l'époque de ne pas verrouiller le PCAET au moment de notre approbation, mais d'en faire un outil d'animation vivant et de permettre d'une part aux partenaires qui étaient à l'entrée de pouvoir insérer de nouvelles actions et puis ensuite de permettre à de nouveaux partenaires de nous rejoindre sur cette dynamique du PCAET. Donc ces choses faites, on a élargi là aussi sur quelques entreprises et un des enjeux qu'on aura en termes d'animation de ce PCAET c'est d'aller pas seulement chercher les collectivités mais aller chercher d'autres acteurs sur le territoire et en particulier le tissu économique qu'il faut essayer de stimuler, de motiver et ça, ça relève de d'autres politiques publiques mais CET ça n'est pas le truc qui fait tout c'est le cadre d'animation le cadre de collaboration donc qui concerne à la fois je pense à Eric sur les mobilités on peut penser côté habitat avec Philippe on peut penser sur les questions d'aménagement avec Florsac etc. donc voilà donc c'est un interfaçage donc quelques exemples rapidement sur ce bilan mes parcours le chauffage urbain ça a été dit tout à l'heure par Raphaël sur l'éclairage public aussi sur la rénovation donc on est rentré dans on participe au financement du dispositif SAR qui est coordonné au niveau départemental par le conseil départemental et donc sur la houlette de monsieur Pueyo dit Alexandre je ne suis pas minime au derrière donc qui permet d'assurer un conseil gratuit aux particuliers et indépendance c'est la succession c'est la suite en fait des anciens espaces info énergie qui étaient avant financés par l'état via l'ADEME et dont l'état s'est retiré du financement et l'a fait reporter sur les collectivités territoriales et une partie un cofinancement à parité entre les C2E certificats d'économie d'énergie et les collectivités donc sur les mobilités des plans de mobilité inter-entreprise des continuités cyclables qui se sont améliorés parler d'ailleurs aussi on pourrait parler aussi du PAT le soutien à la création donc là on a la dimension d'accompagnement d'animation des citoyens donc le soutien qu'on a eu ici à l'agglo mais aussi la quasi-totalité des communes de l'agglomération la coopérative citoyenne au WAD citoyen donc j'espère qu'ils vont bientôt pouvoir concrétiser sur deux projets sur lesquels ils travaillent à la fois l'université et l'ESSEC les installations quelques petits problèmes techniques et juridiques encore à régler mais bon j'espère que ça va aboutir et puis je parlais tout à l'heure avec le tissu économique le partenariat par exemple avec la chambre des métiers de l'artisanat sur le dispositif éco-défi pour les artisans voilà puis bien d'autres choses qui ont été faites l'étude de vulnérabilité du territoire au changement climatique qui va nous permettre entre autres d'alimenter les réflexions dans le cadre de la révision du SCOT l'étude de tram noir contre la pollution lumineuse chez Anne-Marie l'étude de potentiel pour l'installation de panneaux photoïques sur des structures publiques on est en train de travailler j'espère qu'on va bientôt vous amener des projets de délibre dans ce sens etc. voilà donc un bilan à mi-parcours je voudrais simplement revenir sur les statistiques que vous avez dans le dossier sur les actions attention à une lecture entre emploi ce que nous montre au-delà des taux de réalisation ce que nous montre alors dont certains peuvent être considérés comme bons si je prends les questions autour d'énergie et développement des donc énergie à la fois dans sa facette réduction et l'autre facette qui est développement des ENR on a l'impression que les taux sont bons or il y a assez peu d'actions et ce sont des actions assez peu structurantes donc ce que l'on voit à ce mi-parcours de toute façon c'est que l'on a je le redire après un effort à faire sur cet aspect énergie à la fois réduction et développement des ENR qui est le point faible tant sur notre patrimoine d'ailleurs que sur l'habitat qui est le point faible de notre PCAET et de nos actions c'est là où on doit vraiment s'améliorer et puis sur les questions de mobilité pareil c'est un des enjeux voilà donc des actions qui avancent progressivement mais un spectre d'actions sur le spectre des actions il y a un certain nombre de types d'actions qui doivent être renforcés donc le bilan carbone territoire que l'on a refait en 2019 le premier était de 2008 de mémoire et le suivant en 2016 donc on voit que l'on a une baisse alors ces bilans carbone ce qu'il faut bien comprendre c'est que les chiffres qui vous sont donnés là c'est le résultat d'un mixte à la fois de choses réelles mesurées quantifiables localement on sait combien on consomme de kilowattheure pour se chauffer etc voilà ces chiffres là on les a et puis dans ce bilan carbone il y a d'autres choses qui sont par exemple l'utilisation de 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 l'aérien pour aller voyager les consommateurs de l'alimentation et là on a des données qui sont statistiques donc on a un mixte d'une construction en fait de ce chiffrage à la fois sur du réel et des éléments statistiques il n'empêche que au delà des marges d'erreur que l'on peut avoir de 1, 2, 3 points sur sur les les chiffrages réalisés on voit qu'on est sur une tendance à la baisse depuis 2008 baisse que l'on peut donc baisse qui est par rapport à l'objectif que l'on a 2050 neutralité carbone etc on est on est sur la bonne la bonne trajectoire mais on est sur la bonne trajectoire aujourd'hui l'objectif c'est une diminution par 6 et ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que ces baisses que l'on a faites là c'est ce qu'on a mis des baisses one shot qui reposent essentiellement sur l'évolution du mix énergétique du chauffage urbain vous avez vu tout à l'heure l'impact qui était rappelé par Raphaël sur l'impact éclairage public dont on voit qu'on baisse à peu près on va dire de 50% nos consommations d'énergie donc là aussi l'impact sur l'aspect carbone et puis des facteurs exogènes d'évolution par exemple technique des motorisations etc qui font que ils sont moins émissifs conclusion on a fait le plus facile et le plus dur est maintenant devant nous et donc les marges de progrès et là où il va falloir que l'on aille taper et donc ça veut dire quelque part pour faire le lien avec le rapport développement durable qui viendra après et qui doit alimenter nos réflexions ça n'est pas neutre en termes de fléchage et d'orientation budgétaire c'est à dire des choses sur notre patrimoine sur des politiques de mobilité sur des politiques de rénovation de l'habitat etc etc et tout ça va nous renvoyer évidemment à la feuille de route dont je dirai quelques mots après donc plus que jamais le triptyque qui va devoir orienter nos choix budgétaires un on en parle beaucoup en ce moment et parfois à tort et à travers en galvaudant un peu le mot sobriété c'est à dire c'est bien de prioriser sur les besoins essentiels dans notre société pour fonctionner le temps du luxe est un peu derrière nous il faut qu'on l'ait bien en tête c'est le juste besoin juste sur le plan social et juste sur le plan environnemental deuxième chose c'est l'efficacité donc ce sont les choix de bonne technologie Anne-Marie l'a rappelé tout à l'heure par exemple sur les questions d'éclairage public on a besoin d'éclairer quelles sont les bonnes technos que je dois prendre pour le faire et la sobriété c'est est-ce que j'ai besoin d'éclairer c'était juste avant voilà finalement l'éclairage public va me servir de bon exemple et puis c'est donc après les technos c'est aussi les bons outils d'ingénierie technique et financière dont on se dote sur ce territoire pour mener un certain nombre de tâches là je pense qu'il faut qu'on avance mais on est en train d'y travailler c'est un outil d'ingénierie technique et financière sur la rénovation de notre patrimoine à travers CPA c'est-à-dire J-Pontoise Aménagement on voit comment on peut effectivement faire déboucher cet aspect là maintenant qu'on l'a débloqué et déverrouillé politiquement et puis ensuite troisième point de ce triptyque c'est le développement des énergies et des cycles de production de consommation renouvelable donc ça veut dire localement il va falloir qu'on se mette à développer nos parcs des parcs photovoltaïques que l'on avance si possible sur la météorisation si on a des opportunités on va peut-être en avoir une dans le futur avoir confirmer on tiendra au courant sur le bois énergie sur la géothermie de surface bref sur tous ces aspects énergétiques il faut que l'on s'améliore et que on aille plus loin et plus vite et puis sur les aspects économie circulaire ce qui m'amène à la feuille de route donc je n'ai pas cette feuille de route elle est sur la décennie à venir jusqu'à 2030 c'est les grands axes donc vous avez dans le ce qui vous sera soumis aujourd'hui à l'adoption cette feuille de route qui comporte 23 23 grandes orientations d'action un certain nombre sont déjà lancées sont en route d'autres sont à initier dont 8 qui sont prioritaires pardon donc je ne vais pas les vous avez là sous les yeux les 8 prioritaires on retrouve ce qui correspond à ce que je disais un petit peu dans le auparavant on retrouve les questions d'énergie on retrouve le PAT on retrouve la gestion sur nos espaces verts sur les déchets sur les renouvelables la rénovation de l'habitat etc donc elles sont là et puis il y en a pardon il y en a une quinzaine d'autres par derrière aussi que l'on a identifié comme étant des axes d'action qu'il faut que l'on mène voilà pour la présentation de ces trois notes et j'enchaînerai donc directement aussi sur le rapport développement durable alors il n'y a pas de présentation c'est l'exercice annuel obligatoire qui doit se faire avant le débat d'orientation budgétaire parce qu'il a vocation à nous faire réfléchir et à nous donner les axes sur lesquels on doit aller je les ai cités à travers à la fois le bilan à mi-parcours du PCET la feuille de route donc on a on a fait toute une série de choses quand même je vous laisse regarder le rapport toute une série de choses quand même qui ont avancé depuis l'an dernier je ne vais pas les lister vous les avez dans le rapport et puis je préfère à la limite laisser parce que ce rapport c'est aussi la synthèse des actions des uns et des autres dans leur propre délégation et je préfère laisser mes collègues s'ils veulent mettre en exergue un point particulier qui leur semble important vous laissez la parole pour intervenir et ensuite on répondra à vos questions voilà j'ai essayé de faire le plus synthétique possible avec le moindre redondance possible entre ces documents importants mais qui se chevauchaient donc merci et merci au service pour l'ensemble de leur travail merci Marc pour cette présentation globale et synthétique y a-t-il des demandes d'intervention ? oui Elina Corvin je suis entièrement d'accord évidemment avec ce que vient de présenter Marc en regrettant évidemment aussi que ce soit des objectifs toujours des objectifs et je préférerais qu'il y ait plus de concret je voulais simplement revenir sur quelque chose de sémantique qui pour moi a beaucoup d'importance à savoir le développement durable je pense qu'il faut absolument bannir cette notion de notre vocabulaire qui est issue du sommet de Rio de 1992 à savoir il y a 30 ans à l'époque où il y avait encore un développement envisagé et une durabilité possible aujourd'hui l'avenir est moins qu'incertain et au mieux il s'annoncera sobre voire décroissant il me semble opportun donc de transformer le développement durable en bifurcation écologique qui correspondrait le mieux aux orientations que nous devrions prendre sans attendre Céline Alves-Pinto Oui, bonsoir merci Marc et merci pour la présentation que tu as faite je trouve que les ambitions sont bien posées c'est vrai qu'après on attend la concrétisation dans l'ensemble de nos politiques publiques trois remarques de mon côté j'étais étonnée alors tu as beaucoup parlé de tout ce qui est énergie je pense que sur tout ce qui est gestion de l'eau gestion des risques liés à nos approvisionnements etc j'étais étonnée de le voir assez loin il s'est bien mentionné mais c'est assez loin et non prioritaire et sur la partie gestion de risque je pense que c'est quelque chose qui pourrait être peut-être plus pris en compte de notre côté on voit bien dans tout ce que tu as mentionné aussi le rôle que nous avons en tant que collectivité territoriale je pense que sur la partie que tu as mentionné également sur la mobilisation des industriels et des entreprises c'est quelque chose sur lequel on a aussi un effet de levier à réaliser alors je sais que vous travaillez notamment sur tout ce qui est lié au marché public à la commande publique les ambitions là en la matière me semblaient assez faibles j'ai cru lire 50% je pense qu'on pourrait être un peu plus volontaire sur le sujet parce que tout ne repose pas sur nos actions à nous mais c'est vraiment un effort collectif qui doit être réalisé et le dernier point j'ai vu une grosse mobilisation sur tout ce qui était formation formation des agents et je trouve ça dommage sachant qu'on a des budgets aussi dédiés en la matière pour la formation des élus mais pas quelque chose qui puisse nous être proposé il y a des tas de dispositifs qui existent et qu'on pratique dans nos communes tant sur la fresque du climat ou du sulitest mais je pense qu'on est aussi on peut être de bons promoteurs de tout ce que tu as présenté et voilà un volet formation des élus me semblerait intéressant merci Eric Nicolas oui bonsoir chers collègues effectivement mon intervention rejoint un peu ce que vient de dire Céline le gros de ce qui pouvait être fait pour la collectivité est déjà bien enclenché ce qui relève de notre responsabilité à l'échelle du bilan carbone du territoire en tant que collectivité en tant qu'employeur de par les services publics que nous proposons nous avons nous sommes conscientisés nous avançons nous faisons des choses j'en veux pour preuve l'anticipation qui avait été faite sur le chauffage urbain ça a été présenté tout à l'heure pour singulièrement améliorer sa performance en matière d'émissions de CO2 par exemple nous sommes en train de travailler avec volontarisme malgré les contraintes budgétaires pour faire des choses en matière d'isolation de nos bâtiments planifier des progrès en matière d'exercice de nos compétences au sens large le problème c'est qu'il est assez reconnu que le service public en général dans le bilan carbone d'un territoire comme la France ça représente à peu près 10% et tout service public confondu le bloc communal l'état etc les 90% qui restent c'est les gens c'est chacun d'entre nous et là dessus je suis absolument convaincu que le bloc communal a interrogé ces politiques sur la manière dont on arrive il va mobiliser des moyens accrus de conscientisation explication accompagnement auprès des différents publics auprès des différents donneurs d'ordre preneurs de décision du territoire si ce relais n'est pas fait il y aura des moyens qui sont disponibles par les cofinanceurs qui ne seront pas mobilisés ou mobilisés moins vite il y a des changements dans les comportements qui se feront moins vite que si nous avons une telle action nous avons des leviers identifiés bien évidemment mais là où je veux en venir c'est que c'est partagé avec vous cette réflexion que le temps où le gros des moyens en ces matières est à mettre en investissement doit évoluer vers un temps où nous envisagions d'ajuster un peu la balance entre les parties fonctionnement et les parties investissement pour que nous mobilisions des moyens d'accompagnement donc des moyens RH en clair qui feront effet de levier pour que des choses se passent dans le territoire bien au-delà de ce que nous pouvons prendre nous comme décision ça me semble absolument essentiel que nous réfléchissions en ce sens là ce n'est pas une proposition là pour la délibération mais c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de porter pour les plus attentifs d'entre vous lorsque j'ai présenté le schéma directeur cyclable d'agglomération ce qui était vrai pour le schéma directeur cyclable d'agglomération par rapport au changement des pratiques l'accompagnement la sensibilisation pour aller vers les mobilités douces les transports en commun ça c'est une question de pratique personnelle ça peut être vrai sur tout un tas d'autres champs du bilan carbone du territoire qui renvoient à soit la façon dont vivent les gens soit les décisions qu'ils peuvent prendre lorsqu'ils sont amenés à en prendre notamment pour les investissements dans le parc privé et on sait très bien que pour tout ce qui est copropriété des décisions importantes relèvent de décisions à l'Assemblée générale qui ne sont pas faciles à faire passer et donc autant de sujets sur lesquels je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à transférer un peu les choses alors ce qui est totalement contre le sens de l'orthodoxie des finances publiques puisqu'en règle générale évidemment on maximalise notre épargne pour pouvoir abonder la section de fonctionnement d'investissement j'ai parfaitement conscience de ça c'est bien pour ça que j'interviens ce soir pour dire que nous avons pour moi un enjeu que d'interroger la manière dont on peut identifier des moyens supplémentaires en fonctionnement qui pourraient être valorisés selon cette idée et considérés selon cette idée qu'il peut avoir des choses en fonctionnement qui représentent de réels investissements même si c'est de la matière humaine je vous remercie merci je voudrais m'associer à une partie de ce qu'a évoqué Céline tout à l'heure sur la gestion de l'eau dans les trois documents on voit l'eau est très absente alors on parle de la protection des captages on parle de l'assainissement voilà je ne néglige pas tout ce qui a été évoqué et qui sont des résultats positifs que ce soit vis-à-vis des aspects énergétiques notamment mais je crois qu'aujourd'hui la sécheresse que nous avons vécu cette année doit nous alerter et on doit être beaucoup 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 plus ambitieux je le dis à chaque commission et je crois l'avoir déjà évoqué ici on ne parle jamais des imperméabilisations sur notre territoire alors que c'est quelque chose dont on parle dans beaucoup d'endroits on ne parle pas de déconnexion des eaux pluviales là où c'est possible et je demanderai tout à l'heure d'ailleurs que la note numéro 19 soit sortie parce que je me semble qu'elle va tout à fait dans le sens contraire de ce qu'il convient de faire aujourd'hui et je pense et je pense qu'on doit être beaucoup plus ambitieux alors j'ai bien évidemment entendu dire lors de la commission par madame Rioux qu'il y aurait un plan qui est en cours de préparation pour l'année 2023 mais je crois qu'il faut qu'on soit beaucoup beaucoup plus ambitieux et quand on regarde ces trois documents si vous y trouvez quelque chose qui marque au-delà de la protection des captages la manière dont on envisage de préserver l'eau alors qu'elle nous est indispensable à tous il y a l'eau propre il y a l'eau que l'on boit il y a l'eau de l'assainissement il y a l'eau du process industriel il y a l'eau pour l'agriculture mais pour ça il faut en avoir et il ne faut pas la renvoyer alors qu'on peut la conserver sur le plan du territoire voilà donc je souhaite que l'on puisse à l'avenir être beaucoup beaucoup plus attentif si on ne veut pas continuer à voir avec des effets encore plus dramatiques que ce qu'on a connu certains fleuves vous avez regardé certainement les images de la Loire mais certains fleuves comme le Rhône a eu un débit divisé par 7 cet été par 7 heureusement que la navigation permet d'avoir des biefs qui ne nous montrent pas ce que l'on a vu sur la Loire à Montaigne oui bonsoir bonsoir à tous c'est un sujet évidemment passionnant je voulais partager avec vous une ou deux nuances par rapport à ce que a dit Eric Nicolet à l'instant en effet le sujet je ne sais pas si il faut dire transition développement durable je ne vais pas lancer dans un débat débat sémantique mais suppose qu'on prenne très vite des actions or Marc Denis l'a rappelé c'était d'ailleurs précisé sur le PowerPoint on a fait un certain nombre de baisses d'émissions de gaz à effet de serre en 2016 et en 2019 par rapport à l'année 2008 qui est l'année de référence dans notre document on a fait on reprend son expression le plus facile et le plus dur devant nous quand vous indiquez que la communauté d'agglomération avait fait l'essentiel de son travail et qu'il fallait désormais mobiliser tous les acteurs pour qu'ils prennent aussi leur part à l'effort je suis d'accord avec la deuxième partie de la phrase il faut bien entendu mobiliser tous les acteurs pour qu'ils prennent leur part aux différents efforts que ce soit les citoyens bien entendu en premier chef mais aussi tous les écosystèmes et donc les écosystèmes économiques mais il reste encore beaucoup à faire au sein même de notre collectivité et au sein même de nos collectivités que ce soit les 13 communes ou la communauté d'agglomération je vais donner quelques chiffres sans trop vous en abreuver la SNBC sa stratégie nationale bas carbone prévoit qu'on baisse d'ici 2030 de 40% nos émissions de gaz à effet de serre qu'on atteigne la neutralité carbone d'ici 2050 on a l'impression que c'est loin et tout ça c'est demain pour pouvoir le faire je vais juste prendre le cap 2030 pour pouvoir le faire vous avez tout un certain nombre d'études économiques très bien faites par ailleurs qui existent et qui nous fixent des objectifs et notamment l'institut pour le climat a publié au mois d'octobre une enquête une étude même très bien réalisée qui fixe les objectifs des uns et des autres pour pouvoir atteindre le cap qui est fixé par la SNBC qui sera révisé l'année prochaine est dit que les collectivités locales en 2021 ont réalisé 5,5 milliards d'euros d'investissement 5,5 milliards d'euros d'investissement dans les transports ou sur les questions de mobilité sur les politiques énergétiques et sur les politiques patrimoniales disons ça comme ça pour atteindre les objectifs de la SNBC il va falloir que ces mêmes collectivités doublent leurs investissements dès l'année 2021 ça aurait dû commencer l'année dernière pour investir entre 2021 et 2030 chaque année 12 milliards d'euros rien que dans le champ des transports mobilité du patrimoine et de l'accompagnement à la production d'énergie renouvelable tout ça donc sans tenir compte de tout le reste sans parler de la biodiversité sans parler des modifications comportementales sans parler de la gestion des déchets sans parler de la gestion des réseaux d'eau etc. donc doubler les efforts en investissement or je rejoins un certain nombre de commentaires qui ont été faits précédemment je crois qu'on est tous autour de cette assemblée à partager l'idée que les orientations qui sont fixées aussi bien dans le PCAET que dans les 8 actions prioritaires il faut évidemment les mettre en oeuvre en revanche ce qui nous manque aujourd'hui c'est de se dire qu'est-ce qu'on entreprend comme politique publique pour conformer nos actes aux orientations qu'on se donne qu'est-ce qu'on a apporté comme modification au PPI pour faire ce qu'on dit qu'on veut faire qu'est-ce qu'on a apporté comme modification au budget 2022 par exemple pour atteindre les objectifs et les orientations qu'on s'est fixées aujourd'hui on reste un peu sur notre fin sur cet aspect-là deuxième nuance que j'apporte vous dites à juste titre qu'il faut aussi non seulement s'intéresser aux investissements qu'on doit faire mais à toutes les dépenses de fonctionnement qu'on doit entreprendre pour pouvoir atteindre ces différents objectifs le même institut pour le climat évalue que chaque année les collectivités locales devront dépenser c'est 1,5 milliard d'euros de dépenses de fonctionnement supplémentaires pour faire essentiellement trois choses premièrement pour piloter en interne toute leur stratégie de transition et de développement durable que soit le PCAET que soit l'accompagnement au BGS au bilan d'émissions de gaz à effet de serre etc. ça c'est 500 millions d'euros c'est deuxièmement développer toute l'ingénierie au sein des collectivités toujours pour développer réussir la maîtrise d'ouvrage de toutes les politiques publiques qui supposent des efforts d'investissement particuliers les stratégies énergétiques les stratégies mobilité les stratégies habitat toutes celles-ci il faut bien entendu qu'elles soient accompagnées qu'elles soient pensées il faut aller chercher les bons prestataires il faut aller chercher les bons êtres d'oeuvre ça c'est 850 millions d'euros supplémentaires et enfin 500 millions d'euros supplémentaires pour faire ce que les uns et les autres ont rappelé c'est-à-dire faire la sensibilisation mobiliser les citoyens mobiliser les écosystèmes et en particulier les acteurs industriels puisque comme chacun sait on a beaucoup d'efforts encore à faire et à produire pour réussir la décarbonation du tissu industriel national donc oui il y a des investissements extrêmement importants à faire et le plus dur est devant nous oui il y a en plus des dépenses de fonctionnement engagées il faut le faire rapidement et le regret que j'ai c'est qu'au-delà des orientations qui nous sont fixées ce soir et que je crois nous partageons tous il nous manque à voir concrètement ce qu'on va faire et avec quel argent on va le faire dans un contexte budgétaire qui est particulièrement compliqué Alexandre Puyon merci je rebondirai sur les quelques mots d'Armand vient de finir il va falloir beaucoup investir et je ne vois pas très bien comment on va pouvoir investir si on rentre dans un système de décroissance donc c'est pour répondre parce que quand on a des politiques pour diversifier notre électricité avoir des industries plus performant dans le traitement des déchets dans le traitement de l'eau inventer des nouvelles technologies d'antipollution je ne vois pas très bien comment on va le faire sans argent parce que tout ça va coûter cher très cher on le sait tous aujourd'hui qu'on est en recherche d'argent public pour mener ces politiques on le voit très bien dans Val d'Oise Rénov d'abord on crée de l'emploi on crée du développement économique en poussant et aidant les gens à rénover leur logement mais on le fait aussi dans des situations où on aurait besoin de beaucoup d'argent encore plus pour massifier largement la rénovation thermique des bâtiments donc ces politiques aussi sont des politiques qui peuvent créer des inégalités on le voit de plus en plus avec les transports entre les centres urbains métropolitains et leur périphérie et je mets des S en français on ne les entend pas à pleurs et à périphéries donc dire aujourd'hui qu'on va pouvoir mener toutes ces politiques sans argent voire avec moins d'argent est juste ridicule dernière chose si on veut continuer à aider les pays en voie de développement à mener leur développement sans polluer on pollue en moins c'est sûrement pas en affaiblissant nos propres économies Alors réponse à Ina le vocable développement durable je ne l'utilise pas je ne l'ai utilisé que mais je l'ai rarement utilisé toujours un peu pour répondre à Céline concrétisation c'est à dire oui 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 là on donne les axes il va falloir concrétiser il y a des choses qui commencent à être à se concrétiser il y en a encore plein à venir je disais tout à l'heure on va bientôt vous amener des choses par exemple sur le développement de parcs photovoltaïques etc sur le secteur donc il faut qu'on traduise dans les faits là on a donné les grandes orientations il faut être concret sur l'aspect ça me fera la réponse en même temps à Céline et à Gérard sur l'eau oui c'est un vrai enjeu d'ailleurs je l'avais cité dans les conséquences climatiques selcheresse canicule inondation j'en suis parfaitement conscient alors c'est vrai que dans un document on a des fois du mal à tout mettre c'est vrai mais c'est vrai que l'enjeu eau est un enjeu extrêmement important extrêmement important et qui d'ailleurs demande à la fois des fois un peu d'investissement mais des fois surtout des changements de pratiques quand on refait une voirie je reste persuadé que des fois ça coûterait moins cher de faire des choses en désimperméabilisation j'y arrive que de refaire selon les méthodes classiques et du bon vieux temps donc ce n'est pas forcément alors ça peut être des fois un peu plus cher parce qu'il y a des reprises à faire mais ça peut être des fois moins cher parce qu'il n'y a pas forcément de grosses reprises à faire et c'est plutôt du changement culturel que du portage budgétaire des fois qu'il faut avoir sur et pour répondre à l'interrogation de plusieurs d'entre vous alors c'était à la fois Céline à la fois Éric Armand Payette Éric Nicolet oui pardon oui je vous l'ai dit l'agglo et les communes les collectivités font des choses elles ont encore des tas de choses à faire mais les objectifs qui sont devant nous ne seront pas atteints si on n'y associe pas l'ensemble des acteurs du territoire donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'un des enjeux c'était bien d'élargir au-delà de nos simples collectivités et de bien viser le tissu industriel par exemple qui est un gros consommateur de matière qui est un gros consommateur un gros producteur de déchets un gros producteur un gros consommateur d'énergie etc et donc c'est pour ça qu'avec Gilles on a commencé à avoir des premières à Gilles Lecam à avoir des premières réflexions parce que le tissu industriel c'est la prochaine cible dans cette première phase de notre PCET c'était d'abord mobiliser et encore plus demain nous et les communes et les communes nous mobiliser sur ces enjeux là parce qu'on ne pourra aller mobiliser l'extérieur que si nous-mêmes on est à peu près correctement mobilisés et qu'on fait des choses donc le tissu industriel l'habitat et ça renvoie à notre capacité à développer sur toute une série de politiques publiques de nouvelles actions à mettre en oeuvre l'accompagnement à la réhabilitation de l'habitat par exemple ça sera un des enjeux du prochain PLH mais l'évolution dans les modes de mobilité ça sera aussi un enjeu dans le prochain plan local de mobilité etc. Donc on voit bien qu'on a encore plein de sujets à traiter devant nous Pour répondre à monsieur Payette le plus dur est devant nous il faut mobiliser les acteurs j'y ai répondu juste avant il reste à faire dans toutes nos collectivités oui je viens de le dire aussi et vous faisiez référence à l'enquête ICA de CE qui vient de sortir récemment effectivement qui dit il faut mobiliser beaucoup de ressources pour faire ce que je rajouterais déjà avant de mobiliser de la ressource il faut peut-être éviter la dépense inutile et la dépense mal fléchée parce que c'est aussi cela il n'y a pas que du plus il faut aussi faire du moins à certains endroits du moins qui n'est pas intelligent et qui n'est pas qui n'est plus à faire alors ce sera un des enjeux d'ailleurs par exemple du budget du budget vert de nous flécher mais donc on a des choses sur lesquelles il faut qu'on se dise stop c'est les dépenses noires brunes etc qu'on retrouve dans certains budgets donc il y a ce premier aspect c'est arrêter de mal faire parce que déjà si on arrête de mal faire ça évite d'aller devoir réinvestir pour aller corriger par derrière c'est beaucoup cher de corriger des fois des erreurs du passé et tout l'enjeu mais c'est ce que j'avais en filigrame ce débat il doit effectivement alors c'est pas le débat d'aujourd'hui ça va être dans le débat de la construction budgétaire que l'on va avoir entre nous et puis qu'on aura ici après en plénière de de quelles modifications quelles modifications on va apporter dans quelles inflexions on va apporter dans notre budget dans le PPI effectivement parce qu'il y a des choses qui sont au PPI il faudrait peut-être qu'on se dise est-ce qu'on fait est-ce qu'il ne faut pas diminuer la voilure à tel endroit pour l'augmenter ailleurs donc tous ces débats là ils sont là devant nous on n'y échappera pas de faire un certain nombre de choix y compris dans un contexte qui ne m'échappe pas je ne suis pas en train de vous demander des milliers et des cents on est à un contexte budgétaire qui est extrêmement contraint d'ores et déjà aujourd'hui qui le sera encore plus demain si j'en crois un certain nombre d'orientations en matière de politique publique du gouvernement et vis-à-vis des collectivités puisque une espèce de pseudo-pacte de Cahors qui risque de nous retomber sur la tête vous savez tous c'est l'augmentation de l'inflation moins les 0,5% donc des choses à faire dans un contexte budgétaire tendu donc il faudra faire des choix et puis ces choix ça peut être aussi je vous disais tout à l'heure de se créer des outils communs de mutualiser encore plus sur un certain nombre de choses et puis à un moment il y aura des coupes à faire pour réorienter un certain nombre de voilà de 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 nos actions dans un contexte qui n'est pas facile je dis souvent je dis souvent qu'on est passé d'une ère où la volonté politique n'existait pas quand les marges budgétaires existaient c'était le temps passé encore il y a quelques années à une période où la prise de conscience politique est arrivée dans une période de marge budgétaire qui s'est complètement restreinte et voilà donc on est dans ce contexte-là il va falloir faire néanmoins malgré ce contexte il va falloir faire mais ça veut dire qu'il y aura des choix merci Marc je n'ai plus de monopole dire quand même quelques mots sur ces trois points un après ah oui Marc excuse-moi je pensais c'est moi c'est moi c'est moi qui est obligé de oublier de faire j'en profite pour faire une petite annonce au passage et je laisserai Jean-Paul conclure je ne sais pas si vous vous souvenez en 2019 avant la période Covid on avait lancé une opération un peu originale de sensibilisation des scolaires au bruit en partenariat avec l'IFSI l'Institut de formation aux soins infirmiers avec Bruit Paris alors malette Kiwi et conseil départemental qui nous avait prêté sa deuxième malette Kiwi donc on avait fait une animation au milieu scolaire où à peu près 300 300-350 élèves avaient été sensibilisés écoute machin etc donc j'ai l'honneur et l'avantage de vous annoncer que dans le cadre du prix santé environnemental 2022 organisé par l'académie nationale de pharmacie et la MGEN la communauté d'agglomération est lauréate 2022 pour cette expérience originale qu'on a ouverte et initiée en 2019 qu'on allait refaire en 2020 mais qu'on a annulé côté enfin cause crise sanitaire Covid mais qu'on espère bien pouvoir relancer cette année dès qu'on aura eu les renforts de troupes voilà dans la direction et si les conditions sanitaires le permettent voilà donc lauréat de ce prix 2022 santé environnementale avec un petit chèque à la clé au passage merci félicitations juste quelques points je ne vais pas relancer les débats mais je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle évolution de notre société et après avec des débats que je vois bien croissance décarbonée décroissance voilà donc on aura un premier type de débat qu'on peut avoir mais moi ce dont je suis sûr aujourd'hui c'est que ce qu'on a vécu dans les trente glorieuses et ce qu'on a vécu après dans la période libérale ces périodes là sont terminées et que c'est en train de se structurer une nouvelle période c'est une nouvelle période il faut qu'on l'écrive et ce n'est pas un acteur c'est l'ensemble des acteurs mais ce que je veux dire et ce n'est pas au niveau des collectivités locales qu'il faut s'adresser c'est que à chaque nouvelle période il y a eu des grands plans d'infrastructure que ce soit le plan Marshall que ce soit le plan fait par Jacques Delors à l'époque à la commission européenne globalement c'est-à-dire qu'il suppose nécessairement un accompagnement des états extrêmement fort et s'il n'y a pas cet accompagnement il faut parler clairement et ce n'est pas les 2 milliards prévus sur 2023 par le gouvernement sur les investissements dans le domaine qu'on va réussir les premières évaluations elles portent au minimum à 10 milliards voire 12 milliards pour l'année 2023 si on voulait vraiment engager un grand plan d'infrastructure c'est ça qu'il faudrait mettre en place et après il y a une réadaptation je dirais une déclinaison de tout ça donc ça c'est je crois l'enjeu dans lequel nous nous trouvons à partir de là et ça a été dit par Marc mais c'est dit aujourd'hui par toutes les collectivités territoriales régions départements et bien sûr le bloc communal c'est sympa de nous expliquer qu'on doit tenir leurs objectifs en nous supprimant de l'argent public quasiment maintenant depuis je dis ça date depuis je vais mal vous le dire François Barouin et donc ça veut dire ça fait des années qu'on supprime l'autonomie fiscale et l'autonomie financière et qu'on nous parle de décentralisation au niveau des collectivités locales donc c'est ça le vrai sujet c'est que moi je veux bien qu'on affiche tous les plans qu'on nous dise qu'il faut arriver à tel niveau en 2030 tel niveau en 2040 et puis après globalement on soit neutre du carbone en 2050 si globalement on n'y met pas l'argent nécessaire l'argent public nécessaire pour le faire il est clair que nous n'y arriverons pas et moi je suis un peu plus pessimiste que Marc et je rejoins peut-être Armand Payet sur le fait qu'atteindre les objectifs en 2030 ça va être compliqué 2040 je ne vois pas aujourd'hui avec les investissements tels que une agglomération peut les prévoir et vous verrez les rapports de la Cour des Comptes de la Chambre régionale des Comptes sur l'état de l'agglomération vous verrez très bien qu'aujourd'hui mais que ce soit l'agglomération que ce soit même les départements que ce soit les régions toutes ces structures-là n'ont pas n'ont plus les moyens et donc je pense que là il y a une réflexion d'ensemble que l'on doit avoir est-ce que ça passe par une augmentation des impôts des impôts des plus riches la taxation du capital la taxation je pense qu'à un moment donné c'est ces questions-là si on veut vraiment engager ce grand projet de société je pense que c'est pas au niveau micro dans lequel nous sommes que nous allons pouvoir résoudre avec je vous rappelle que l'agglomération c'est en investissement 50 millions maximum d'investissement c'est ce qu'on essaye de faire que les premières perspectives que nous avons et Laurent et Stéphanie sont là ça vient on l'a présenté en bureau c'est que globalement il faut qu'on trouve 17 millions d'investissements en moins pour tenir l'équilibre budgétaire c'est pour ça qu'à un moment donné je me dis que globalement moi je partage les objectifs mais il n'y a pas l'accompagnement nécessaire aujourd'hui des collectifs pour tenir cet objectif et puis après comme les uns les autres ont dit globalement il faut sensibiliser tous les acteurs quand vous regardez globalement quels sont tous les acteurs d'abord vous avez les premiers acteurs qui sont les pays les plus développés les pays les plus développés c'est eux aujourd'hui qui consomment le plus au niveau carbone et puis après quand vous regardez Marc a tout à fait raison globalement les entreprises sont des acteurs extrêmement importants quelle est la politique industrielle que nous avons menée depuis plusieurs années pour répondre à ces objectifs et quand vous discutez aujourd'hui avec les patrons de ces entreprises-là globalement la mutation industrielle elles ont beaucoup de difficultés à le faire vous regardez bien il y a encore récemment une intervention de l'État d'intervention de plusieurs milliards pour sauver une entreprise parce qu'elle n'est plus en capacité de pouvoir répondre à la facture énergétique c'est ça les réalités que nous avons et c'est ça c'est à ces questions-là qu'il faut répondre donc on regardera dans nos budgets mais nos problèmes aujourd'hui sont loin d'être en croissance et je rejoins ce qu'a dit Marc c'est qu'au moment où on avait de l'argent nous n'avons pas engagé les grandes réformes qui étaient nécessaires parce que tout le monde était dans cette vision complètement néolibérale et qu'aujourd'hui que nous n'avons plus d'argent globalement il faut engager ces réformes et qui va à la fin être impacté le plus vous savez globalement l'écologie ce sera malheureusement de l'inflation obligatoirement parce que vous avez des coûts à mettre et donc si nous n'augmentons pas les revenus des plus démunis globalement on aura une écologie qui globalement ne pourra être consommée que par les plus riches c'est ça les vrais débats que nous avons voilà les vrais débats de société que nous avons devant nous au-delà Marc n'est pas d'accord mais j'avais dit que je voulais essayer de pouvoir dire voilà la situation et que pour nous l'écologie elle doit s'adresser à tous et toutes si elle ne s'adresse pas à tous et toutes globalement nous n'aurons pas réussi ce modèle de société qui doit forcément évoluer voilà ce que je pouvais vous dire après je peux bien sûr développer mais je crois que c'est ça les enjeux et qu'au-delà de notre petit je dirais budget de 50 millions d'investissements à l'agglomération nous avons des enjeux qui sont bien plus importants et que sans moi je vous le dis très clairement sans des investissements lourds et forts dans les prochaines années nous ne traînerons pas les objectifs tels qu'ils ont été fixés par la France mais tels que fixés par tous les pays au niveau mondial et donc bien évidemment les difficultés pour l'agglomération allez Marc tu veux rebondir sur ce que j'ai dit oui oui je ne vais pas ouvrir un long débat quand tu dis l'écologie coûte moi j'aurais envie de dire la non-écologie faite nous coûte aujourd'hui c'est celle-là qui nous coûte le fait de ne pas avoir engagé les travaux quand il y a 15 ans on plaidait pour qu'on rénove etc on avait les marges pour le faire c'est ça de ne pas l'avoir fait à temps qui nous coûte idem pour l'habitant sur la rénovation de l'habitat etc donc c'est pas le fait d'avoir c'est vrai que ça se traduit par des politiques d'investissement aujourd'hui à avoir mais c'est pas le fait de faire ces investissements entre guillemets écolos qui coûtent ce qui coûte aujourd'hui la population c'est de ne pas les avoir faits avant donc on pourrait avoir ce débat aussi dans ce sens-là voilà c'est simplement ce que je voulais dire pour m'ouvrir un peu les propos sauf que on va passer au vote sauf que Marc la situation s'est prouvé aujourd'hui par toutes les études c'est que cette transition qu'on doit avoir aura un impact fort sur l'inflation voilà ça tout le monde le sait toutes les études aujourd'hui toutes les études le prouvent et qu'à un moment donné c'est qui qui est en capacité de payer cette transition et c'est ça le vrai débat qu'on va avoir dans les prochaines années et ne pas dire ça aujourd'hui je pense que c'est ne pas avoir la réalité et ce que je suis en train de dire vous prenez les évolutions qui sont passées au moment du chemin de fer au moment de l'électricité tout ça globalement parce qu'on est dans ce moment-là on est dans ce moment-là on est dans l'évolution d'une nouvelle forme de croissance ou de mode on pourra parler mais je pense c'est une nouvelle forme de croissance et que ça c'est extrêmement important de l'avoir en tête et que nous moi je pense globalement cette croissance elle doit pouvoir être consommée par toutes et tous et c'est ça qui est pour moi extrêmement important alors je ne voulais pas relancer le débat mais je pense que comme vous avez commencé à pouvoir à le mettre je pense que c'était l'idée l'idée pour ça que j'ai demandé à Marc de présenter les trois pour que globalement on ait un vrai débat un vrai débat mais je pense que c'est intéressant je vous demande alors des interventions en cours d'Armand Payette et d'Éric Nicolet et je vous promets que derrière je ne rebondirai pas et on passera au vote Merci beaucoup intervention très très courte sur le coût des transitions pour dire que ça va un peu plus loin encore c'est le coût d'une transition juste et je n'ai pas de réponse à cette question mais il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui pour savoir comment est-ce que on s'assure que tous les coûts nécessaires en investissement en fonctionnement pour faire en sorte que demain les transitions soient réalisables et bien n'impactent pas les plus fragiles parce que le signal prix il est indispensable montrer que utiliser la voiture thermique c'est très nocif pour la planète et utiliser d'autres modes de mobilité permettra de la préserver c'est indispensable maintenant la question c'est de savoir comment est-ce que malgré ce discours on réussisse à faire en sorte que ceux qui ont malgré tout besoin aujourd'hui de leur voiture pour se rendre à leur travail ne soient pas pénalisés et donc toutes les réflexions sur la façon dont on peut assurer une transition juste c'est-à-dire une répartition des coûts entre ceux qui polluent et ceux qui ont malgré tout besoin de consommer un certain nombre de services pour pouvoir travailler et vivre et bien ça ce sont des questions qui sont passionnantes mais qui ne se résoudront évidemment pas à l'échelle de notre communauté d'agglomération oui il y a des enjeux économiques il y a des enjeux aussi de de refonte profonde de notre contrat social sur un point précis c'est qu'on l'a pas dit on a beaucoup et c'est normal on s'est beaucoup tourné vers ceux qui sont les plus démunis par rapport à la manière dont ils peuvent affronter les choses mais c'est il y a quelque chose qui va devenir de plus en plus prégnant on l'a vu avec la polémique sur les avions privés les avions d'affaires mais ce n'est que l'écume des choses c'est que 50% des émissions carbone sont générées par à peu près 10% de la population or qui émet du carbone dans des proportions déraisonnables crée préjudice à son voisin et ça c'est quelque chose de tout à fait fondamental dans la façon dont on envisage le vivre ensemble c'est-à-dire que pendant longtemps la personne riche qui achetait sa Ferrari faisait quelque part tourner l'économie tant mieux pour elle mais dorénavant la personne riche qui roule en Ferrari matin, midi et soir est une personne qui a un mode de vie qui par l'émission carbone au-delà de toute norme crée une forme de préjudice par rapport à son prochain et ça pose la question et ça posera de plus en plus de façon de plus en plus aiguë la question de savoir comment on va vers une régulation de ces choses-là qui peut être faite par la surtaxe mais la surtaxe restera toujours accessible à plus fortuné que soi mais au bout d'un moment finira je pense par se poser la question de savoir oui mais de quel droit parce que tu es riche tu as le droit de polluer ou d'émettre de façon totalement inconsidérée par rapport à ton prochain et donc je pense que nous sommes à l'aube de bouleversements sur la façon dont on règle certains équilibres tout à fait profonds Oui Jean-Paul je vais faire très court juste pour aller vraiment dans le sens de Marc je pense qu'il y a une problématique quand même sur cette partie-là qui date de bien plus longtemps et que si on avait été capable de flécher aussi des investissements et croire un peu plus en l'écologie au développement écologique on aurait gagné quelques coûts aujourd'hui je le dis souvent et je suis souvent d'accord avec Marc en disant qu'il faut aussi accepter aujourd'hui de faire de l'investissement qui pourra rapporter dans 10 ans ou 15 ans généralement quand on dit c'est toujours dans 10 ans ou 15 ans et ensuite Jean-Paul pour te répondre je crois malheureusement que l'inflation n'y échappera pas et la question que moi je me pose c'est est-ce que l'inflation sera pas encore plus forte et encore plus dure à supporter si on fait pas tous ces investissements-là le débat n'est pas celui-là le débat c'est que globalement il faut faire maintenant c'est comment on le fait le débat je pense qu'on a tous compris que le débat aujourd'hui c'est pas celui-là quand je dis qu'il faut s'engager dans une nouvelle nouvelle société donc ça veut dire qu'il faut y aller après c'est comment on y va il y a plusieurs modèles pour y aller et ça je ne vais pas le faire le débat ici mais globalement je pense que c'est intéressant un jour peut-être qu'on ait des échanges en dehors de ce conseil communautaire sur ces aspects-là parce que je pense que c'est les vrais débats des prochaines années voilà donc j'avais dit que je ne dirais plus rien donc on passe au vote pour le vote numéro 9 la décision numéro 9 ok le scrutin est clos 62 oui et 3 abstentions numéro 10 le scrutin est clos pour Sophie ça n'a pas marché donc on est à 62 voilà numéro 11 le scrutin est clos 61 pour marque le 12 et sur le 12 nous aurons 2 votes oui alors première partie la deuxième sera faite par Anne-Marie donc vous avez proposé de signer la charte éco-watt juste pour rappel c'est presque j'ai envie de dire une décision technique à ce stade une décision politique a été prise par ailleurs avant éco-watt est un dispositif qui a été mis en place par RTE le réseau de transport de l'électricité et l'ADEME qui est un dispositif d'alerte quand on est en situation de tension sur le réseau électrique donc c'est un dispositif qui est accessible au grand public aux acteurs industriels économiques aux collectivités donc il est proposé alors ce dispositif on peut là aussi le populariser à la fois le mettre en oeuvre dans nos propres pratiques mais aussi le populariser auprès de la population donc c'est ce qui est proposé à travers la signature de cet engagement de cette charte à noter et juste avant de passer la parole à Anne-Marie qu'il y a de développer depuis maintenant moins d'un mois le pendant sur le gaz qui s'appelle MyEcoGaz qui est fait par non pas RTE mais par son homologue CôtéGaz réseau de transport gaz c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont on va dire deux gros en France les transporteurs les responsables du transport gaz en France et donc c'est la même chose sur le gaz alors on ne l'a pas assigné mais si vous faites des communications dans vos médias vous pouvez à la fois rappeler qu'il y a EcoWatt pour la partie ELEC et MyEcoGaz pour la partie gaz qui est la même approche de signalement des périodes de tension où il faut faire des efforts collectifs voilà Anne-Marie C'est un contexte de forte augmentation des prix et malgré un programme de rénovation ambitieux comportant des LED il est nécessaire de faire évoluer l'éclairage différentes propositions ont fait l'objet d'échanges lors de la conférence des maires et lors des bureaux communautaires celle qui a été retenue est la mise en oeuvre de l'extraction de l'éclairage public sur l'ensemble de l'agglomération entre 1h30 et 4h30 tout en maintenant éclairer les centralités et les gares et ce pour une économie de 600 000 euros ces dispositions devraient être opérationnelles au plus tard en décembre d'autres mesures seront également proposées dans le cadre de la révision du SDAL toujours en concertation avec les communes alors est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ces deux interventions je n'en vois pas donc je propose de passer un premier vote sur la charte ECOWAT ça marche pas d'accord et c'est bon ok le scrutin est clos j'ai 65 oui et un deuxième vote sur l'extension de l'éclairage public de 1h30 à 4h30 le scrutin est clos j'ai 64 oui je vous remercie donc maintenant je donne la parole à Malika Yadri oui bonsoir mes chers collègues il m'appartient de vous présenter comme chaque année le rapport de la délégation de services publics liés à l'exploitation de l'arrêt NICE l'ironie du sort veut que je présente ce rapport derrière l'ensemble des délibérations que nous venons de prendre et que nous venons d'acter et après ces débats éclairants sur le contexte dans lequel nous vivons et j'ai hâte que ces débats puissent se poursuivre néanmoins il est de notre responsabilité de vous présenter ce rapport alors un petit mot sur la situation structurelle de l'ARENA c'est conjoncturel 2021 puisque c'est du rapport 2021 dont je vais vous parler nous restons très impactés par les effets de la crise sanitaire je pense que ce sera la dernière fois que j'évoquerai ces termes dans le cadre du rapport lié à ce délégataire il est fort probable que l'année prochaine je vous parle des enjeux d'énergie et de coût de l'équipement sur ces enjeux bien que ce soit un équipement récent qui a été quand même pensé pas que dans le délire du manque de sobriété énergétique néanmoins il faut que vous ayez en tête que l'ARENA a fonctionné à huis clos sur la partie sport de haut niveau pendant quasiment six mois les pratiques de service public ayant un trait au service public ont été absolument contraintes et réduites à leur portion congrue jusqu'en mai juin 2021 et à partir de 2021 et donc début juillet la mise en place du pass vaccinal et du pass sanitaire a imposé aussi des accueils en demi-jauges et sous contrainte liées je vous rappelle aux obligations de vaccination donc une reprise d'activité qu'on peut dater à partir de septembre 2021 et donc c'est ce qui va vous expliquer enfin ce qui va éclairer un certain nombre d'échanges que nous aurons sûrement à la fois sur les objets sur la fréquentation et sur les enjeux de compte d'exploitation de l'ARENICE et une gestion qui paraît maîtrisée mais je vous rappelle que contractuellement nous sommes dans l'obligation de verser la contribution aux charges de services publics que nous devons aux délégataires dans le cadre de l'exploitation de l'équipement donc sur la question des enjeux de fréquentation il faut noter que sur la fréquentation de tout public on est sur une malgré la relative ouverture de l'ARENICE on est tout public confondu c'est-à-dire service public pratique de haut niveau accompagnement club pratique sportive on est sur une fréquentation qui est en augmentation on était à 97 500 entrées en 2020 on est à 145 000 entrées en 528 en 2021 contre si on prend une véritable année de référence qui est l'année 2019 contre 230 000 euros en 2019 où là l'ARENICE a fonctionné complètement une vraie chute et on avait déjà des fragilités sur cet accueil lié à d'ailleurs plusieurs raisons sur lesquelles je reviendrai ultérieurement un accueil des scolaires qui est fortement impacté puisque nous avons accueilli très peu de groupes scolaires et donc très peu de public des écoles parce que le contexte ne nous l'a évidemment pas permis la pratique de haut niveau elle a rempli ses offices une augmentation néanmoins de la dynamique liée à l'accueil des matchs de la Fédération Française de hockey et des jockers mais qui reste à pondérer par rapport à une année en demi-teinte puisque les matchs ont été à mi-année à huis clos et enfin une réduction des événements portés par l'agglomération de Sergi-Pontoise et où les événements sportifs liés au contrat qui nous lie aux délégataires puisque dans ce contrat nous devons enfin le délégataire se doit d'accueillir un certain nombre d'événements au regard du contrat qui reste plutôt dans une bonne dynamique mais qui reste évidemment corrélée à cette année 2021 si particulière et donc on a organisé dans le cadre de Paris 2024 les Notorious Games qui consistait en accueil d'un championnat international de basket 3-3 et de la Coupe de France de Break à cette occasion et puis porté par la Fédération Française des Sports de Glace Championnat de France Elite en décembre dernier donc c'est ce que je vous disais sur les fréquentations on reste évidemment lié à une ouverture en demi-teinte avec quand même de bons signes de bons signes notamment sur la question du service public de l'Arena Ice qui reste qui reste effectivement sur une année 2021 partiellement analysable puisque on est plutôt bien mais on est en deçà évidemment de 2020 qui est une année terrible mais on reste néanmoins au regard de l'année 2019 dans une dynamique qui est très positive on sent qu'on peut faire plus mais effectivement les contraintes liées à la fois au pass sanitaire et à la fermeture de l'équipement à titre partiel nous a effectivement impacté ce qui est plutôt positif aussi c'est que sur la partie associations sportives je ne parle pas d'associations professionnelles ou de sociétés sportives puisque je vous rappelle que les jokers ont scindé leur activité sur la pratique de haut niveau liée à l'engagement fédéral et à ce qui est imposé aux équipes qui jouent au plus haut niveau en matière de hockey on reste sur une très bonne fréquentation des clubs en matière associative qui reste à consolider effectivement dans une ouverture et dans une pratique associative et vous l'avez tous connu dans vos communes et vous le connaissez tous effectivement la crise sanitaire elle a impacté les pratiques sportives on voit quand même aujourd'hui en 2022 un vrai sursaut et donc ça se voit également en tout cas dans la dynamique des chiffres qui nous sont posés dans le cadre de l'Arena mais tout cela est précisé en 2021 sur la question des scolaires je reste quand même malgré la commande qui a été faite aux délégataires de promouvoir les enjeux de pratiques scolaires et c'est des débats que nous avons eus notamment l'année dernière dans le cadre de la commission animation du territoire sur les pratiques scolaires on est confronté à deux leviers l'accessibilité de l'Arena Ice donc quand on fonctionne bien quand l'Arena Ice fonctionne bien on est dans un périmètre où les villes de Cergy les villes de Courdimanche les villes d'Ony peuvent répondre favorablement et où on va être confronté pour les villes qui sont un petit peu plus éloignées manque de services publics de transport on va être confronté aux mêmes difficultés qu'on a par ailleurs pour les piscines mais loin de moi de lancer le débat sur les questions de sobriété énergétique mais voilà on sait le poids et la charge que c'est pour les communes de pouvoir accompagner les enfants vers le service public de la natation donc évidemment avec un équipement en centralité dans la plaine des sports avec un réseau de bus plutôt en deçà des besoins on a cette double contrainte à gérer et malgré effectivement une pratique promotionnelle que nous avons demandé aux délégataires et dont ils s'acquittent d'ailleurs très bien et qui ne suffit pas donc ça restera à regarder en 2023 la manière dont on accompagne plus fortement les scolaires sur ces enjeux ensuite et on va poser la question des enjeux financiers je rappelle que cette délégation elle est complexe vous avez vu le schéma en début de présentation c'est un schéma que vous me présente chaque année la délégation des services publics elle est confiée à Universglace et elle se double d'un contrat de subdélégation entre LS Le Pôle et Universglace et LS Le Pôle agissant pour le compte du délégataire donc les recettes et les charges se répartissent entre les deux subdélégations donc évidemment des recettes globales qui sont impactées et qui marquent un recul en matière de services publics par rapport aux enjeux projetés mais qui restent néanmoins par rapport à 2020 plutôt positives c'est-à-dire que si on arrive à accepter et à regarder de manière objective les enjeux financiers sur une année consolidée on pourrait plutôt être dans une très bonne dynamique donc des baisses de recettes liées à l'activité de services publics et évidemment liées à des recettes en moins sur les manifestations sportives et événementielles puisque les matchs à huis clos ça veut dire ce que ça veut dire il n'y a pas de public pour rentrer à l'Arenais pour assister à ces matchs des heures de glace aussi qui sont portées par les clubs résidents et qui sont en augmentation on regarde aussi la montée en niveau de l'équipe Magnus mais qui reste effectivement en progression par rapport à 2020 et on a aussi été obligé mais vous l'avez vu à l'occasion des deux derniers conseils communautaires et l'année dernière on a été obligé de porter des avenants au contrat de délégation de services publics sur ces enjeux des manifestations sportives qui ont été moindres et qui du fait de ce que je vous expliquais en propos préalables restent en deçà de ce qu'on pourrait attendre d'un équipement de ce niveau et donc les recettes liées aux activités annexes restent effectivement très inférieures à ce qu'on peut anticiper à la fois en termes de budget prévisionnel 2021 mais aussi ce qu'on a anticipé dans le cadre du contrat initial et donc tout cela il va falloir le regarder de manière précise en 2023 je pense que la cour des comptes nous y aidera les charges d'exploitation de la délégation évidemment sont elles aussi en recul pour cette cinquième année d'exploitation parce que tout simplement on exploite un équipement à moitié ou tiers en raison de la crise sanitaire on a aussi le délégataire à bénéficier de tous les accompagnements de dispositifs prévus par l'État dans le cadre de l'accompagnement des entreprises privées dans le cadre de cette crise sanitaire et donc on arrive à atterrir sur un résultat d'exploitation qui reste positif et qui est meilleur que 2020 puisque 2020 c'était la Bérezina donc on est néanmoins plutôt positif sur 2021 mais ça reste de toute façon en deçà des projections alors il faut noter que ce résultat positif reste quand même lié au fait que nous sommes liés contractuellement et que nous versons de toute façon ce que nous devons au titre de la charge de la contribution au service public et donc cette année on sera à 2 300 000 euros un petit peu plus de 300 000 euros sur cet enjeu et donc en 2023 on devra regarder tout cela avec beaucoup de recul c'est-à-dire une année pleine d'exploitation on a peut-être le président le précisera mais on a fait un très gros audit de la délégation de services publics au cours de l'année 2021 tout simplement pour nous assurer de la trajectoire et surtout savoir comment nous allions agir par la suite donc on a fait ce gros audit qui n'a pas encore livré tous ces offices mais sur lequel nous aurons effectivement je pense l'occasion de revenir vers vous et donc c'est une délégation qui se porte pas mal mais il va falloir regarder quand même ces enjeux à l'aune de tout ce qu'on vient de se dire sur les enjeux de crise énergétique parce qu'effectivement exploiter un équipement d'un tel niveau dans le contexte des problématiques énergétiques va nous imposer de regarder les choses à l'aune de 2023 à 2024 puisque en 2021 nous ne voyons pas donc en 2022 sur le budget de l'agglomération nous ne voyons pas l'impact de ces sujets nous ne voyons que l'impact de la crise sanitaire 2023 2024 nous verrons effectivement l'impact de la crise énergétique au-delà quand même ça ne veut pas dire qu'on reste sans agir on travaille avec le délégataire on lui a demandé d'ailleurs ce qu'il mettait en place en matière de sobriété énergétique et sans déflorer les sujets d'après nous avons nous avons nous avons interpellé comme le disait le maire le président sur les enjeux de l'impact qui est porté par les collectivités locales on a quand même impacté on a quand même interpellé à la fois le ministre des sports le président de la fédération française de hockey qui lui aussi travaille avec nous sur les enjeux à la fois de décalage de saison sportive puisque quand on a une saison sportive qui démarre du 1er août ça veut dire une exploitation d'une patine noire du 1er août au 30 mai on a quand même un sujet donc on a ces sujets qui sont portés et d'ailleurs j'étais très contente de voir inscrit à l'aune des prochains débats de la conférence des sports et des débats au sein de France urbaine ces enjeux de décalage de calendrier de saison sportive pour mémoire il faut que vous l'ayez en tête l'aréna est absolument fermée pour descente de glace c'est à dire arrêt de l'activité glace et patinoin à peu près du 1er juin à mi-juillet nous ce qu'on aimerait c'est que l'arrêt soit un petit peu plus un peu plus long et d'autant que nous savons que la pratique du patin à glace c'est pas une surprise se fait plutôt sur les saisons automnales et hivernales et ça vaut pour la fréquentation notamment des mois de décembre à contrarion des piscines voilà j'espère avoir été complète et pas trop longue merci s'il y a des demandes d'intervention je n'en va pas juste pour compléter ce qu'a dit Malika donc je pense qu'on fera à un moment une présentation de l'audit et des préconisations suite à l'audit de l'arena parce que je pense que c'est important mais comme l'a dit Malika pour l'instant nous ne voyons rien venir 2023-2024 risque d'être des années un peu compliquées puisque c'est à ce moment là qu'on aura toutes les répercussions des coûts de l'augmentation des coûts énergétiques et ça je pense c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on ait globalement un point sur l'ensemble de ces sujets alors j'ai Marc Denis très rapidement comme chaque année on sera un certain nombre à faire un NPPV sur ce dossier puisque c'est un projet que nous n'avons jamais soutenu voilà dans sa grandeur à l'époque merci nous proposons de passer au vote il me reste 7 non-votants 5 non-votants bon je propose de clôturer ce scrutin 57 hui et 3 NPPV je ne sais pas là tu n'es pas dans les noms donc tu votais quoi alors oui donc on est à 58 normalement voilà ok merci Eric Nicolet sur le plan local de mobilité oui donc cette note a pour objet de partager et d'approuver le lancement de la démarche de plan local de mobilité donc on va parcourir rapidement le support donc si on va sur la planche suivante si ça veut bien oui donc rappeler de quoi s'agit-il qu'est-ce qu'un plan local de mobilité c'est le successeur du plan local de déplacement sous l'empire duquel nous travaillons à l'heure actuelle qui avait été fait il y a plusieurs années c'est à la fois une feuille de route stratégique et un programme d'action opérationnel on essaiera d'ailleurs d'y inclure plus spécifiquement que sur le PLD précédent ce qui peut relever de nos actions de revendications à destination d'opérateurs qui ne sommes pas nous sur certains sujets majeurs le RER notamment parce qu'il y a toute une stratégie à construire donc qui relève à la fois sur ce que l'on plaide à l'extérieur et sur ce que l'on fait dans l'exercice de nos compétences en propre donc c'est une déclinaison du plan des mobilités d'Ile-de-France le truc c'est que le plan des mobilités d'Ile-de-France il est en cours à peu près sur la même temporalité que notre PLM donc on va on va dire co-élaborer les choses en essayant de se synchroniser au maximum des informations que nous pourrons recueillir de la part de la région sur l'élaboration de son PDUF dans des temporalités je le dis comparables et nous sortons du régime d'avant-garde où nous étions puisqu'auparavant disposer d'un PLM n'était pas obligatoire nous rentrons dans le régime commun en ce sens que le PLD que nous avions nous faisons partie des rares à en avoir maintenant tout le monde est censé avoir un PLM donc ce sera une déclinaison de ce qui est dit sur le volet mobilité dans notre projet de territoire que nous avons adopté en juin dernier notamment autour de ces trois axes structurants que sont l'attractivité du territoire la transition écologique et énergétique et la solidarité donc les orientations stratégiques sont la garantie d'un système de mobilité porteur d'attractivité créer un statut durable entre les besoins de mobilité et la protection de l'environnement de la santé concilier dynamisme économique et mobilité durable accompagner une mobilité plus inclusive répondant aux besoins de tous et toutes y compris les plus vulnérables construire le territoire de demain en adaptant les modes d'aménagement et de développement urbain miser sur l'accompagnement au changement de comportement de tous les publics notamment pour favoriser une meilleure acceptabilité des actions vise en oeuvre vous ne serez pas surpris d'attirer votre attention sur ce dernier point au vu de ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'importance de sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux mobilité incluse donc notre PLM va s'étendre sur les 13 communes de la CACP peut-être pour dire qu'en matière de mobilité la commune de Morcourt ayant rejoint le plus récemment la communauté d'Aglo nous avons quand même un nombre de sujets notamment sur les questions bus qui sont propres à la commune de Morcourt non négligeable pas la même DSP une DSP gérée par GPSCO etc. donc on est bien sur ces 13 communes donc on sera accompagné par une assistance à maîtrise d'ouvrage avec une étude en deux temps une évaluation du PLM qui était 2016-2020 maintenant vous avez bien compris qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui et l'élaboration du PLM qui nous mènera jusqu'à l'horizon 2030 donc là je propose d'avancer assez rapidement là on a déjà à parler ici peut-être insister sur le rouage instance décisionnelle ça c'est nous le président et les communautaires on a l'habitude le rouage coordination ça aussi on a l'habitude le rouage comité technique de suivi avec les services techniques des communes ou autres donc avec d'autres partenaires que nous-mêmes en propre ce rouage bleu on a l'habitude le rouage du bal concertation citoyenne il va être particulièrement important de le réussir il est beaucoup plus nouveau ça renvoie à la façon dont on associera et dont on nourrira les deux conseils que nous sommes en train de mettre en place au niveau de la CACP la façon dont on arrivera aussi à impliquer les dispositifs de concertation des communes qui voudront s'inscrire là-dedans et la façon dont plus largement on pourra toucher l'ensemble des acteurs du territoire qu'ils soient constitués en telle ou telle communauté génératrice de mobilité ou que ce soit tout simplement le grand public donc un dispositif de concertation donc classique durant la phase de diagnostic et d'élaboration du plan d'action je propose je viens de dire quelques mots sur l'importance des nouvelles instances dans tout ça donc en termes de calendrier donc on vise une approbation à mi-2024 vous le voyez on lance les choses la fin 2022 le bilan sur le premier semestre de l'année prochaine et donc je passe les détails et donc voilà j'essaye de faire rapidement l'impact financier je vous propose d'avancer voilà j'ai essayé de faire court en vous remerciant pour votre attention merci est-il demande d'intervention appuyez sur le bouton merci merci Eric pour cette présentation moi j'aurais juste une remarque par rapport à ce plan des mobilités c'est vraiment peut-être de mettre aussi en exergue la partie accessibilité et personnellement ça m'embête que ce ne soit pas spécifié dans le rapport merci ah pardon oui si on reprend les planches ça figurait j'ai failli le commenter mais dans une des planches je ne sais pas si on peut les revoir mais il était bien dit qu'il y avait la question des mobilités inclusives il y avait c'était marqué en tout cas c'est un point important il faudra assurer cette articulation avec ce qui est en train d'être mis en conformité enfin je pense que c'est toi qui t'en occupe je n'ai pas le nom de l'instance en tête mais par l'instance intercommunale voilà la commission intercommunale d'accessibilité c'est vrai qu'un des leviers importants voilà vous voyez quatrième point accompagner une mobilité plus inclusive répondant aux besoins de toutes et tous y compris les plus vulnérables donc ça figure bien mais notre défi c'est bien d'assurer l'articulation avec la commission en question si j'ai pas d'autres demandes de parole je vous propose de passer au vote voilà est-ce que tu as un clou 65 oui Philippe Michel merci monsieur le président chers collègues certains quartiers sont particulièrement concernés par l'évolution à la hausse des marchés immobiliers et plus particulièrement des loyers du parc privé et c'est le cas sur le grand centre à Cergy où les étudiants sont nombreux et où les pratiques de multilocation dans le parc diffus conduisent parfois à des prix de location bien supérieurs à ce qui aurait été pratiqué dans une location familiale la loi Elan a ouvert aux intercommunalités des zones tendues la possibilité de mettre en place un dispositif d'encadrement des loyers un nouvel appel à candidature a été ouvert par la loi 3DS de février 2022 et il s'agit ici de valider le principe d'une candidature de l'agglomération à l'encadrement des loyers ainsi que le périmètre de mise en oeuvre qui serait celui de la ville de Cergy pour répondre à cette candidature il est nécessaire de respecter des conditions suivantes et c'est le cas pour la commune pour la ville de Cergy donc par exemple un écart important entre le niveau de loyer moyen constaté dans le parc privé et celui pratiqué dans le parc social on a un autre item qui est un niveau de loyer médian élevé un taux faible de logements commencés par rapport aux logements existants sur les 5 dernières années des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrits dans le PLH et de faibles perspectives d'évolution de celui-ci en fait pour certaines communes et dont la commune de Cergy on répond à tous les critères le périmètre géographique est validé par décret à la demande de la collectivité au regard des niveaux de loyer pratiqués plus élevés en moyenne que sur les autres secteurs de l'agglo et avec l'argument spécifique des colocations étudiantes concentrées sur le long du RERA qui pousse les loyers vers le haut il paraît pertinent dans un premier temps d'encadrer la seule commune de Cergy le caractère expérimental du dispositif jusqu'à fin 2026 peut laisser présager si celui-ci est concluant que cela soit élargi à toute ou partie du territoire il s'agit de limiter le niveau des loyers en tenant compte des loyers médiants pratiqués sur le territoire c'est le préfet qui fixe chaque année par arrêté un loyer de référence vous avez le mode de calcul qui est dans la note le loyer de référence est défini au regard des loyers observés par un observatoire agréé et à ce jour seul l'OLAP l'observatoire des loyers de l'agglomération parisienne dispose de cet agrément en Ile-de-France et donc demander une participation de 20 000 euros par an sur les 3 ans aux collectivités qui seront sélectionnées pour l'expérimentation voilà monsieur le Président merci Alexandre Puyot oui j'ai bien lu la note et je voulais quand même interpeller tous nos collègues sur les risques aussi de l'encadrement des loyers dans ce cadre en effet la réglementation est assez claire la loi est compliquée et il y a de multiples malheureusement possibilités de contourner la loi notamment au travers des SCI alors il faut faire très attention parce qu'aussi et ça a déjà été vu dans certaines villes comme Lille ça multiplie les fraudes un étudiant loue et il souloue largement ce logement à d'autres faisant ainsi augmenter là aussi le prix des loyers ça provoque aussi chez les propriétaires quelquefois des comportements que l'on peut trouver regrettables notamment dans la gestion des copropriétés et dans l'investissement qu'ils peuvent mettre dans l'entretien de cette copropriété voire dans la rénovation énergétique de celle-là mais j'insisterai pas la réalité c'est que ça peut aussi réduire le marché tout court de logements par le retrait d'un certain nombre de petites surfaces que les gens considèrent moins intéressants ou plus intéressants à louer mais le plus dans le sens moins à louer et donc ils le retireront définitivement et ne remettront pas forcément à la vente ces logements donc il faut absolument se prémunir de ce genre de choses qui peuvent être aussi les effets négatifs de ce genre de politique la vraie solution c'est pas d'encadrer les loyers c'est le rééquilibrage du marché on casse le thermomètre mais ça casse pas la fièvre le rééquilibrage sur Cergy Pontoise c'est de construire des logements étudiants qui logent les étudiants et que ces étudiants ne soient plus obligés de se loger dans des logements privés et inadaptés et de faire dans la longueur que ces logements étudiants restent des logements étudiants on en a déjà parlé sur la dérive de certaines de ces constructions investissements qui finalement se transforment en autre chose merci Cécile si tu peux appuyer sur ton bouton s'il te plaît oui merci moi je suis ravie de voir cette délibération alors c'est vrai comme il y a eu le Covid donc tout ça a pris du temps et pendant ce temps-là les investisseurs et les quartiers se transforment j'aurais deux remarques dans la note dans la présentation des enjeux qui est fait on insiste beaucoup sur le besoin des étudiants sur la présence des étudiants et les colocations étudiantes depuis notamment après le Covid la population a un peu glissé on est aussi sur des jeunes travailleurs et on est aussi maintenant sur des familles qui habitent dans des 40 mètres carrés donc le contexte n'est plus celui de colocations étudiantes mais on dérive vers des situations de marchands de sommeil et c'est pour ça que je pense qu'il y a deux objectifs il y a un on ne peut pas rester à Cergy une des villes les plus chères de France pour pouvoir y assurer ses études ça n'a pas de sens c'était pas du tout l'utopie de cette ville donc il faut absolument réguler les loyers pour que les jeunes puissent accéder à des loyers raisonnables et par ailleurs le deuxième besoin c'est celui de réguler ce phénomène des investisseurs et là j'ai besoin d'une petite explication je ne comprends pas pourquoi parce qu'effectivement il faut agir sur tous les leviers il faut avoir une vision complète et la question des SCI c'est un vrai sujet qu'a évoqué monsieur Pueillot alors pourquoi on n'a pas par ailleurs le permis de diviser et le permis de louer moi je vous donne juste un exemple qui se passe en ce moment au Toulouse donc les Toulouse c'est un des quartiers sud de Sergie je pense que tout le monde connaît peut-être les grands quartiers historiques mais le quartier des châteaux a complètement basculé il n'y a plus beaucoup d'habitants dans le patrimoine privé et au Toulouse en ce moment des pavillons vont jusqu'à se vendre jusqu'à 320-330 000 euros un propriétaire est en train de diviser pour faire d'un pavillon de 90 mètres carrés cinq espaces différents avec cuisine salle de bain et il n'y a pas les leviers dans les assemblées générales de Copro voilà donc on a vraiment besoin de trouver d'avoir tous les leviers pour enrayer ce phénomène d'investisseurs et donc pourquoi que va-t-il se passer pour le pour le permis de diviser est-ce que là il a été mis en place sur un sur un périmètre est-ce que vous allez le faire dans la foulée oui je crois qu'il y a une dimension sur laquelle on a eu quelques échanges qui est la dimension du logement étudiant mais je voudrais quand même signaler que au-delà de ça le renchérissement général le positionnement marché de Sergi qui est élevé fait que un certain nombre de Sergi soit se voient contraints d'aller plus loin et je pense que c'est vrai dans d'autres communes de l'agglo mais pour ce qui concerne la commune de Sergi directement concernée par ce dispositif ce n'est pas que une histoire de lutte contre la prévalence des colocations étudiantes ceci étant sur la situation de la prévalence des colocations étudiantes nous partageons avec monsieur Puyot cette idée de dire qu'il faut construire des résidences étudiantes nous y employons je rappelle que il y a 500 500 chambres qui ont été mises en service à cette rentrée il y en a environ 600 autres qui sont prévues dans deux ans à la rentrée 2024 et qu'il y a quelques signaux qui restent encore des signaux faibles qu'il faut évidemment objectiver mais qui tendent à montrer que ces résidences ça c'est sûr c'est même pas un signaux faible trouvent un public et donc de ce point de vue assez positif là où on a encore un peu on manque de recul c'est est-ce que ce public ce sont des étudiants typiquement étudiants ESSEC qui restaient en petite couronne ou dans Paris intramuros et qui sont contents de trouver résidences étudiantes à leurs pieds proches de l'établissement en quel cas on ne fait pas beaucoup baisser ce qui se passe dans les colocations étudiantes ou est-ce que ce sont des étudiants qui se tournent de plus en plus vers les résidences je pense qu'il y a quand même beaucoup du deuxième phénomène et on a un vrai travail aussi à conduire avec les établissements pour que les documents qui soient envoyés au moment de l'admission soient spécifiquement travaillés en partenariat avec nous pour que l'accent soit mis auprès des familles auprès des étudiants sur le fait qu'il faut penser à la résidence plutôt qu'à la colocation je rappelle qu'il y a 15 ans la feuille de chou de l'agglo vantait les mérites de la colocation étudiante et incitait comme on a parcouru du chemin les copropriétaires à mettre à investir dans la colocation étudiante donc nous sommes je crois sur une voie intéressante par rapport à tout ça par rapport à la question plus précise posée par Cécile Escobar sur le permis de diviser une des limites qui m'a été rapportée du permis de diviser c'est qu'il ne s'applique que dans le cas où on divise de sorte à créer une deuxième entrée autant d'entrées que de bâtiments c'est ça la notion de division m'a-t-on dit qui était visée par le permis de diviser une personne qui ne change pas les entrées de son logement de sorte à créer plein de choses à l'intérieur m'a-t-on expliqué je vois M. Puyot qui fronce ses sourcils donc nous creuserons les choses mais on m'a expliqué a priori des personnes autorisées des services expliqué que ce n'est malheureusement pas la panacée par rapport aux divisions internes qui peuvent se réaliser j'ajouterais pour conclure qu'on est pour l'instant dans des dispositifs qui restent du régime commun entre guillemets et nous faisons assaut d'imagination pour essayer de mobiliser des éléments qui sont du régime commun deux choses par rapport à ça nous avons une réunion suite sur son principe la directrice de la drill qui est d'accord pour montrer une réunion de travail et on y travaille avec Philippe pour explorer ce que peuvent être les modifications d'ordre législatif qui pourraient être apportées spécifiquement pour des secteurs en tension tels que le nôtre de sorte à limiter les choses typiquement l'idée pourrait être de dire qu'à l'heure actuelle c'est la lutte contre l'habitat insalubre qui justifie la mise en place de refus pour du permis divisé du permis de louer nous pourrions envisager de creuser le fait que pour des territoires en forte tension en matière de taux de logement en colocation qui dépasse les 50-60% dans certaines copropriétés nous pourrions peut-être envisager d'étendre le dispositif de restriction à autre chose que le logement strictement insalubre en tout cas cette réunion de travail est dans son principe dans les tuyaux nous allons je l'espère la tenir pour pouvoir explorer des pistes le deuxième point c'est que je lis assez régulièrement dans la presse des communes qui n'ont rien à voir avec le problème qui est le nôtre mais qui prennent des dispositions des communes ou des intercos qui prennent des dispositions par arrêté qui vont très très loin ça peut peut-être c'est par exemple le cas de Saint-Malo Saint-Malo ras-le-bol des airbnb qui a pris un article bien fichu dans le monde ras-le-bol des airbnb qui a pris une interdiction à un propriétaire donné fusse par le biais de SCI ou autre de disposer de plus de un ou deux biens dans la vieille ville en colocation c'est évidemment au tribunal par les collectifs vigilants quant aux intérêts sacrés des copropriétaires mais il y a ce genre de choses qui se passent vous avez aussi des choses qui se passent sur Biarritz je crois sans parler évidemment de tout ce que la ville de Paris essaye de mettre en oeuvre pour lutter contre un certain nombre de phénomènes donc ces dispositifs qui relèvent d'une imagination et d'un volontarisme sans doute risqué légalement à certains égards parce que innovants sont peut-être aussi des choses que nous serons peut-être contraints à devoir explorer sur le territoire je vous remercie Roxane Remvikos oui merci bonsoir c'était juste pour rebondir et compléter ce que tu venais de dire Eric on entend beaucoup parler des colloques et souvent c'est perçu comme des colloques étudiants généralement mais il y a énormément de personnes de colloques où c'est surtout des jeunes adultes moi je l'ai vécu je l'ai vu sur le territoire donc le fait de créer des logements étudiants ne va pas forcément régler entre guillemets le problème et ensuite à voir quel est aussi le problème parce que de ce que j'entends c'est pas forcément enfin moi j'ai vécu il y a des villes de par le monde où la colocation ça se passe très bien c'est aussi un modèle si si à Montréal par exemple ça se passe très bien monsieur Puyot je peux vous le dire j'y ai vécu 5 ans et c'est culturel je suis pas en train de prôner ça je suis juste en train de dire que ce qui est problématique c'est l'utilisation par des propriétaires aussi du principe de la coloc pour finalement surdensifier et maximiser le profit quitte à ce que finalement les conditions de vie de base ne soient pas respectuées ne serait-ce qu'en matière d'isolation phonique du coup ça crée des situations de trop miscuter avec les voisins et c'est ça qui est problématique c'est pas le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent cohabiter ou partager un espace commun c'est que les espaces dans lesquels ils vivent ne sont pas prévus pour et que du coup derrière ça crée des problèmes de voisinage comme il y aurait des problèmes de voisinage dans des immeubles surdenses où il y a aussi les mêmes problématiques d'isolation phonique et consorts donc voilà c'est juste pour amener une petite précision là-dessus parce que je pense que c'est pas forcément le modèle de la colocation enfin la colocation en tant que telle le principe qui est à remettre en question mais comment elle est mise en pratique sur le territoire pourquoi elle est mise en pratique finalement c'est pas du tout pour solutionner enfin aider les jeunes les jeunes adultes à s'en sortir ou pouvoir avoir accès à une plus grande surface c'est pas du tout ça c'est surtout pour se faire un max d'argent et du coup ça a des répercussions qui n'ont pas de limite pratiquement donc voilà juste pour amener un peu de nuance sur ces propos là parce que les colocs sont loin d'être que des colocs étudiantes Alexandre Puyé juste pour rebondir par rapport au permis de diviser le permis de diviser quand on divise un lot c'est-à-dire quand on prend une maison comme a dit Madame Escobar et qu'à l'intérieur on change le volume l'aménagement on peut pas y faire grand chose par contre quand on a une grande maison et qu'on la découpe pour faire des lots séparés ou une ferme par exemple exemple au hasard et qu'on découpe et qu'on en fait des studios il y a bien des baux différents avec un lotissement dans le terme juridique et là on peut intervenir sur un permis de diviser parce qu'il y a bien une division locative d'un lot transformé en plusieurs lots voilà ensuite je voulais juste et j'aurais besoin peut-être d'un appui politique donc je lance ça fait un an que je me bats pour qu'on mène une vraie politique de compréhension et d'aller chercher les propriétaires qui ne louent plus et ne vendent pas leur logement dans le Val-d'Oise nous avons en fonction des communautés d'agglomération et communautés de communes entre 9 et 15% des logements privés qui ne sont ni loués ni en vente le préfet le préfet a enfin réagi à mes interpellations le nouveau préfet positivement et nous devrons si ça va au bout choisir une collectivité qui sera pilote sur ce dispositif d'aller chercher les propriétaires et d'essayer de les aider soit à remettre en vente soit à remettre à la location leur logement je pense que c'est aussi une façon de remettre un peu d'huile dans les rouages du marché du logement dans le Val-d'Oise Christine Catarino oui je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alexandre Poyot et d'ailleurs je voudrais préciser que le ministère de la transition écologique propose sur son site internet des données chiffrées concernant la vacance des logements dans les différentes villes et là j'ai les chiffres pour l'agglomération et pour les différentes villes de l'agglomération juste pour information alors je ne sais pas si c'est 2019 ou 2020 il y avait 2018 logements inoccupés à Cergy et 1278 à Pontoise juste pour information allez ok on s'éloigne un petit peu de notre sujet de base Philippe pour répondre aux différentes questions Eric tu veux répondre alors pour répondre partiellement parce qu'Eric a déjà beaucoup répondu aux diverses questions qui ont été posées peut-être pour préciser juste que l'agglomération a semé toujours à disposition les services de l'agglomération à disposition des communes qui peuvent donc la solliciter à travers des nouveaux dispositifs des nouveaux outils le permis de louer le permis de diviser là ce qui est fait aujourd'hui l'encadrement des loyers qui va peut-être essayer de régler une problématique sur le logement des jeunes mais également sur le logement général quand il est utilisé de cette façon là maintenant que ce soit le logement des jeunes ou la typologie de logement pour répondre à Roxane effectivement la typologie de logement que l'on souhaite créer bientôt est importante d'avoir le bon logement pour la bonne personne c'est un des objectifs du prochain PLH comme la vacance des logements ce que le sujet qu'on vient d'aborder à la fin c'est également un outil enfin c'est également un axe qui est vu lors de notre programmation locale de l'habitat on connait les chiffres maintenant il faut trouver les bons outils pour pouvoir régler ces différents sujets peut-être préciser Monsieur le Président que là aujourd'hui on est en train de statuer sur l'ouverture du dispositif et la ville de Cergy est demandeuse maintenant voilà il peut y avoir sur Saint-Holomone ou sur Pontoise des problématiques similaires et des demandes ça c'est une étude politique qui est à réaliser des demandes qui pourraient suivre l'intérêt c'est que cet investissement qui est fait dans l'observatoire de 20 000 euros par an bénéficiera à tous à terme en fonction des souhaits de chacun merci merci donc juste un point important je vous rappelle que si l'agglomération est retenue c'est une expérimentation et ce n'est pas gagné parce qu'à chaque fois que des agglos ou des métropoles ont présenté ce type de dossier il fallait répondre à l'ensemble des critères et donc je suis intervenu auprès du ministre du logement sur ce sujet là je ne suis pas sûr que notre candidature soit retenue donc on va essayer de se battre bénéant pour qu'elle le soit deuxième point nous sommes en pleine crise de logement et là je partage les propos des uns des autres il ne s'agit pas uniquement maintenant d'une histoire d'étudiants il s'agit globalement d'une crise de logement quasiment pour tout le monde la situation est catastrophique les résultats du dernier trimestre de construction sont extrêmement bas globalement il faudrait qu'on construise 500 000 logements par an pour essayer de loger à peu près correctement dans quelques années l'ensemble des foyers nous sommes aujourd'hui à 350 000 logements donc ce qui veut dire une pression sur le logement une augmentation des prix à la fois de la construction par les matériaux et tout ça mais également une augmentation des prix des locations et quand vous avez dans la ville de Sergie à la fois une population jeune une population étudiante et vous avez vu dans les comment dire dans les rapports globalement nous avons des prix de location au mètre carré qui sont aujourd'hui inaccessibles si je prends les catégories C de l'agglomération des catégories B de l'agglomération aujourd'hui ces travailleurs ne peuvent plus se loger à Sergie c'est ça la situation telle qu'elle est c'est tellement vrai qu'il y a eu un rapport la cour des comptes qui a montré l'exemple de Sergie sur aujourd'hui l'écart je dirais du prix du loyer tel qu'il est on est à peu près à 15 euros 15 euros du mètre carré d'accord vous voyez ce que ça veut dire c'est extrêmement élevé par rapport à ce que ça devrait être normalement je vous parle de 15 euros du mètre carré pour les grandes surfaces si vous avez des petites surfaces vous êtes à 18 euros ou 20 euros du mètre carré d'accord donc ça veut dire qu'aujourd'hui on est toute une partie bien sûr de Sergie soit mais de Sergie Pontin qui n'ont plus les moyens d'habiter dans la ville de Sergie ou voir même dans l'agglomération même si la tension c'est pour ça qu'on n'a pris que la ville de Sergie parce qu'aujourd'hui la tension est telle sur Sergie je pense qu'on est la seule ville aujourd'hui à être dans cette situation-là fait que globalement on a une situation qui devient extrêmement préoccupante et puis après avec toutes les dérives bien sûr que nous connaissons donc je pense que ça c'est important il me semblait mais on regardera sur la ville de Sergie qu'on voulait élargir le permis de diviser et le permis de donc regarder un petit peu les périmètres et notamment je pense qu'on avait commencé par une expérimentation pour voir ce que ça donnait et pour pouvoir élargir donc ça c'est partie des points Philippe il faudra que tu regardes avec Eric comment on agit sur le sujet et puis l'autre point c'est que moi je mène une bataille qui est je vous le dis très clairement j'espère que le Pinel sera supprimé le plus vite possible voilà je vous le dis très 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 clairement c'est une situation normalement qui va nous emmener dans les prochaines années à des copropriétés dégradées puisque globalement ce sont des investisseurs ce sont des investisseurs qui ne veulent pas au bout de 9 ans globalement continuer à investir et donc ça veut dire qu'on va être dans une gestion extrêmement compliquée c'est une bataille que je mène depuis plusieurs années normalement le gouvernement s'était engagé à le supprimer en 2022 maintenant ça va être passé en 2023 c'est passé en 2024 voilà donc je veux dire globalement aujourd'hui on est dans une situation qui là aussi est extrêmement inquiétante j'ai demandé notamment à Sergi Pontoise Aménagement de voir comment on pouvait mettre des clauses beaucoup plus beaucoup plus fortes sur le fait qu'on limite le nombre d'investisseurs dans les projets même si là encore et j'espère qu'il y aura des députés un jour ou des sénateurs qui nous appuieront pour limiter je dirais cette situation puisque aujourd'hui la loi permet tout et globalement nos contrats sont quelque part léonins par rapport à la loi ce qui veut dire qu'après c'est une relation de confiance qu'on peut avoir entre le promoteur et l'agglomération ou CPA ou la ville si c'est la ville qui porte mais c'est qu'une relation de confiance et ça je veux dire les relations de confiance elles ne tiennent pas lorsque globalement vous êtes en situation financière je parle du promoteur situation financière délicate et notamment avec des taux d'intérêt qui augmentent extrêmement fort pour eux donc la pression va être encore pire voilà donc on l'a sur le logement je pense qu'il y a des vraies réformes à mener au-delà de l'ERRE 2020 et au-delà je dirais des passoires énergétiques je pense qu'on a une vraie réforme et je suis particulièrement inquiet sur ce qui est en train de se passer en France en matière de logement et je pense que globalement on va retrouver ça dans les prix à tous les niveaux et j'espère qu'on sera retenus dans cette expérimentation peu de villes l'ont fait mais les villes qui l'ont fait ça on pourra en discuter à un moment donné globalement il y a un certain nombre de résultats mais il y a aussi des points sur lesquels il faut être vigilant pour pouvoir et c'est tout l'intérêt d'une expérimentation mais je pense que globalement si Sergi Pontoise puisse être choisi dans cette expérimentation ça reprendra ce que globalement était à un moment donné la ville nouvelle dans le cadre de ses innovations sociales allez je propose de passer au vote alors 51 oui un non et 13 abstentions alors il y a deux dossiers qu'on va passer au vote de manière individuelle parce que à ma connaissance c'est deux dossiers qui vont je ne veux pas forcément avoir d'engagé de débat mais des votes qui sont différents mais je laisserai les personnes s'ils veulent le faire s'exprimer donc j'ai compris qu'on est pardon excusez-moi passé la note numéro 19 donc je crois que globalement je ne sais pas s'il y a eu une expression sur le sujet donc alors tu présentes Frédéric tu présentes et puis Gérard après Frédéric vas-y vas-y merci oui donc cette note portail donc sur des travaux d'aménagement que la commune de Pontoise a entamé cet été et qui devrait être livré normalement d'ici quelques semaines donc des travaux d'aménagement donc du boulevard Jacques Tête entre le carrefour et le boulevard des Beuriers jusqu'à la rue de l'Hermitage donc ces aménagements donc concernaient donc l'ajustement de la voirie la sécurisation pour lutter contre la vitesse excessive des voitures et des motos et sur une partie de cette rue les réfections des trottoirs donc de part et d'autre c'est un projet donc de requalification de la voirie et de rénovation des trottoirs mais cela impacte ponctuellement également donc la gestion des eaux pluviales car sont concernées donc des grilles à valoir à rajouter des déplacements de grilles existantes et surtout l'opportunité la possibilité de mise en oeuvre donc d'enrobés drainants ou stabilisés donc influents donc sur la gestion des eaux pluviales donc ces conditions entraînent une désimperméabilisation donc des surfaces des trottoirs avec une optimisation de la gestion des écoulements cette opération donc est portée à 1 million 44 000 pour la commune de Pontoise et donc dans le cadre de la gestion des eaux pluviales donc la CACP il participera à hauteur de 40 000 euros donc c'était là donc une opportunité ensuite a été abordé donc durant la commission la question de la déconnexion donc du secteur donc je laisserai Gérard Saint-Bille poser sa question mais juste pour rebondir saisir la perche qui a été tendue tout à l'heure concernant le thème de la désimperméabilisation ce sujet sera une priorité du mandat à savoir que même si les conférences budgétaires ne sont pas encore passées donc pour avoir la primeur juste vous annoncer qu'un schéma directeur donc qui est prévu et que une enveloppe conséquente malgré ces temps difficiles sera présentée lors de la conférence budgétaire en décembre prochain pour 2023 donc ceci sera une priorité considérant qu'à l'échelle de l'agglomération donc ce schéma est en préparation surtout pour la réutilisation de l'eau de pluie au regard de la raréfaction des ressources et également de toutes les techniques alternatives donc il s'agira là d'avoir une liste exhaustive aussi bien des sites que des techniques voilà donc tout ceci donc sera normalement acté pour l'année 2023 concernant ce schéma directeur ensuite la question donc avait été posée donc en commission mais je te laisse la reposer Gérard si tu veux Gérard Saint-Bille oui bon je suis tout à fait dans la logique de ce que j'évoquais tout à l'heure ce projet est un projet qui est un projet de voirie sur lequel bien évidemment il n'y a rien à dire si ce n'est d'ailleurs que ce qui a été répondu à la commission c'est que les enrobés étaient des enrobés drainants donc c'est quelque chose de positif par rapport à justement à l'insertion de l'eau à la parcelle par contre on est en bordure de champ or j'ai vu d'ailleurs dans un des documents qui ont été présentés tout à l'heure par Marc Denis que sur Ony je crois je sais Jules César on a pris la décision ça fait partie des objectifs qu'on s'est fixé de créer des nous et de déconnecter les eaux pluviales du réseau pour l'infiltrer à la parcelle dans les nous etc c'est tout à fait quelque chose qui est une obligation que l'on doit s'imposer dans le cadre des réflexions de voirie et je ne comprends pas que sur ce secteur-là qui est un secteur qu'on ne trouvera peut-être pas à l'identique ailleurs bordure de champ que l'on ne fasse pas cette option de renvoyer l'eau pluviale à la parcelle pour faire en sorte qu'elle puisse plutôt rejoindre la nappe que d'aller dans les tuyaux et de se retrouver à la rivière et à la mer voilà donc je pense que c'est quelque chose que l'on doit s'imposer dans tous les projets et je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas fait là bien évidemment je comprends aussi que pour l'ensemble des travaux qu'il y a à réaliser sur la communauté de l'agglomération que ce soit en désimperméabilisation et en déconnexion des eaux pluviales notamment il faille dresser un plan etc et que si on y arrive pour l'année 2023 j'applaudirai de mes deux mains mais je considère et c'est pour ça que personnellement je voterai contre ce projet je considère que là on perd une bonne occasion de le faire comme on le fait par exemple à Aoni alors Frédéric pour répondre je pense que j'ai déjà abordé plusieurs fois ce thème à savoir que nous avons des communes vertueuses qui prennent des initiatives depuis que ce sujet est abordé je ne vais pas dire à la mode mais est connue grâce également à tes interventions mais nous avons des mairies qui désimperméabilisent des ronds-points des places de parking donc c'est rentré dans les mœurs ensuite là où je te rejoins c'est d'essayer de le systématiser oui bien sûr ça serait comme je te l'ai dit on aura un schéma directeur qui sera une ligne directrice donc là c'est une ligne politique forte j'espère que là tu en es conscient la seule chose c'est que là sur certains travaux comme ici il s'agit d'ajustement de la voirie et qu'il ne s'agissait pas non plus de tout défoncer et de tout refaire donc là lorsqu'on a été sollicité pour trouver des idées comment je dirais des bonnes idées voilà donc on a été consulté donc des solutions ont été proposées dans le cadre de cet aménagement par rapport au cahier des charges également qui était en notre possession et donc là il s'agissait simplement d'ajustement de voirie et de ne pas tout simplement tout refaire à savoir que lorsque tu parles de la chaussée du César c'était un projet qui était beaucoup plus ambitieux beaucoup plus global ce qui n'était pas spécialement le cas et lorsqu'on intervient dans une petite commune sur 50 mètres tu sais très bien qu'il faut le gérer sur tout le linéaire et souvent en amont on ne peut pas faire ça donc uniquement à la parcelle j'espère que tu as compris que c'était maintenant donc une volonté que ce sera donc systématisé et que le réflexe a été pris et ici on a quand même un exemple de désimperabilisation et d'optimisation qui va quand même améliorer la situation par rapport à avant bon je crois que vous avez tous les éléments je pense que c'est partie des choses qu'il faut qu'on regarde quand même de très près pour les autres projets je pense que c'est un point important parce que ce qui a été fait à l'époque avec la chaussée Jules César je pense que correspond mieux à ce que nous devons normalement faire dans les prochains dans les prochains éléments de travaux quoi donc là où je partage une situation mais j'ai déjà dit c'est que ce qu'on vit sur l'énergie aujourd'hui demain ce sera avec l'eau et que globalement il faut s'attendre sûrement à un doublement des prix de l'eau sous 10 ou 15 ans donc vous voyez très bien la situation donc ça fait partie des éléments de réflexion qu'on doit aussi avoir voilà donc je propose de passer au vote donc voilà donc on est ça y est donc voilà 55 oui 2 non et 8 abstentions alors il y a une autre délibération avant d'avoir ma connaissance c'est la délibération numéro 20 Jean-Michel pour la présenter très rapidement oui merci donc il s'agit d'une convention de partenariat avec la mutuelle MGEN et la société Airfit et la CACP dans le cadre de la réalisation d'une aire d'agraisse sportive dans le parc François Mitterrand à Sergi donc le site d'implantation se situe dans le parc François Mitterrand l'aire de fitness sera installée à proximité de l'aire de jeu existant le long du chemin du puits cette implantation permet que l'équipement soit à disposition de tous d'un parc non fermé et profite au plus grand nombre étant en centralité du grand centre je vous fais grâce de la lecture des agrès qui sont proposés la fourniture et la pose de ces agrès est à l'entière charge du Airfit pour le compte de la MGEN et la CACP pour une dalle d'environ 180 mètres carrés pour un coût estimé à 34 474 euros 39 avec c'est dans le cadre d'un marché avec la société Cocherie voilà vous avez derrière la description des agrins qui seraient posés sur ce plateau merci y a-t-il des demandes d'intervention je n'en vois pas donc je propose de passer au vote voilà donc le résultat 59 oui 2 non et 4 abstentions je vous remercie alors est-ce qu'il y a d'autres déluérations qui nécessiteraient qu'on puisse les présenter pour un vote qui soit différent d'un vote positif je n'en vois pas donc alors on va faire un vote bloqué pour les libérations 16 17 18 21 22 23 24 25 26 vote bloqué voilà 64 oui voilà je vous remercie alors avant de terminer s'il vous plaît deux minutes avant de terminer je voudrais ici qu'on ait une pensée pour Jacques Fête qui nous a quitté la semaine dernière dont terminer avait lieu aujourd'hui comme vous le savez Jacques Fête était maire de Neuville il était aussi vice-président à l'agglomération de de Sergi Pontoise à la culture à la culture voilà et que comme vous le savez il était même en étant plus élu il était très investi notamment à l'union des maires du Val-d'Oise et très investi dans un certain nombre d'institutions tout en étant je dirais non élu donc je voudrais ici qu'on ait une une pensée bien sûr pour sa famille pour les personnes pour les proches voilà je voudrais que on a eu un moment de recueillement je dirais d'une minute je vous remercie merci pour lui et pour sa famille voilà je vous propose de lever la séance et je vous souhaite une bonne soirée merci